... Il y avait une demi-heure de préparation à l'écouler. Oui. Coucou, enfin coucou, coucou, c'est bizarre, j'ai mon interface YouTube qui s'est mise en English. Vous avez ça, vous aussi, ou c'est que pour moi ? Du coup, forcément, j'ai été déstabilisé, vous comprenez, je n'ai pas l'habitude. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que se passe-t-il ? Pas compris. Bref, heureusement, je suis bilingue. Donc, ça va bien se passer. Non, c'est restant en FR pour toi, petit ourson de lue. Curieux. Ah oui, non, vous, c'est toujours en français. C'est bizarre, ça. Comment ça se fait qu'il me l'a foutu en anglais, ce con ? Il faudra juste que je retrouve la manie pour le repasser en FR. Ce n'est pas si grave que ça. Bien, on se retrouve avec Tunic ! Sorti il y a quoi, une quinzaine de jours ? Ça va être mi-mars ou début mars. On avait fait la démo. Je n'avais pas été totalement convaincu par la démo. Mais il s'avère que le jeu a eu quand même des bonnes notes. Comment ça, langage English ? Oh, mais c'est comme en YouTube. Mais c'est comme en YouTube. Lui aussi, il se met en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a des langues. Il y en a des langues. Ah, russiennes. C'est l'actualité. Mais où est le français ? Attendez, j'ai raté le français ou ? Les gars, ah ! But alors, you are French. Are you not English ? Non. Voilà. Tout est prêt, les gars. Tout est prêt. Tout ? T'es prêt. Oui, donc, Tunic, c'est un jeu indépendant. Donc, fait par une seule personne. Si je ne m'abuse, c'était ça. Je crois bien que c'était ça, les gars. Je vais vous renseigner. Il me semble bien que c'était ça. Créé par une seule personne. À part peut-être les musiques. Et donc, voilà. Et du coup, il a eu vraiment des très, très bonnes critiques de la presse. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a un gros buzz avec les joueurs. Les joueurs n'en ont un petit peu rien à foutre. Mais, voilà. Les critiques ont été quand même très bonnes. Et donc, nous allons voir cela dès maintenant. Salutations, évidemment, au bon gros tchaton. J'espère que vous allez bien. Il va galérer tchat solus assuré sur ce live. Je ne connais pas la définition de ce que veut dire le tchat solus. Jamais entendu parler. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne mange pas de ce pain-là. Que les choses soient claires. À l'exception, je voulais Ace Atorni. On continuera Ace Atorni. Moi, j'ai bien aimé. Contrairement, dès que j'ai aimé quelques critiques et que je m'énerve un tout petit peu dans le jeu, certains pensent que je déteste le jeu alors que pas du tout, en fait. Non, non, j'ai plutôt aimé. J'ai bien aimé les trois premières enquêtes de Phoenix Wright. On continuera. Comme je disais, j'aurais préféré qu'il y aurait un peu plus d'options pendant les procès. Mais sinon, il y a des sacrées qualités. La BO est vachement chouette. La DA des personnages, j'adore. C'est très réussi. L'écriture est tout à fait convenable. Alors pourtant, c'est un jeu qui date de plus de 20 ans. C'est un jeu qui date d'une vingtaine donnée. Et pourtant, l'écriture, franchement, ça passe largement. Même si, des fois, ça papote un petit peu trop pour rien. Même si Maya m'énerve, globalement, c'est un bon jeu. Et si je l'avais fait à l'époque, j'aurais beaucoup aimé, c'est sûr. Voilà. Donc, les gars, il y en a qui m'énervent. Que vraiment, des côtés, mais la moindre petite critique, ça y est. Du coup, tu n'aimes pas le jeu. Ça, c'est quelque chose, ça, quand même. Mais bon. Les habitudes sont tenaces. Merci, Nicolas, pour les deux balles. Le silencieux. Tout à fait. Je n'ai pas trouvé le jeu très intéressant sur tous les environnements qui sont très vite redondants. C'est dommage, on sent le potentiel. Bon, après, si je trouve ça nul, écoutez, on fera uniquement aujourd'hui, puis demain, on arrêtera. Ça, je veux dire, demain, on fera un autre jeu. Ce n'est pas grave. On n'est pas condamné à le finir si je trouve ça sans intérêt. Ce qui est possible. Encore une fois, la démo, j'avais trouvé ça très moyen. En plus, c'était super dur, la démo. Elle était super difficile. Ça se voulait être des combats à la Souls, mais il n'y avait pas le feeling, en fait, des Souls. Donc, c'est compliqué. Il ne suffit pas juste, en fait, de mettre des roulades pour dire, les gars, j'ai fait un Souls. Non. Non. Non, c'est une mécanique de précision, les Souls. Ce n'est pas aussi simple. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Mortal Shell, par exemple, salue. Et beaucoup d'autres. Ce n'est pas si simple, les gars. Pas si simple. Bon, allons-y, gaiement. Je n'augmente un poil le son. Vous me direz si je dois le baisser ou l'augmenter. Let's go. On ne va pas mettre la leçon. Allez, let's go. Évidemment, les jeux de mots avec tunique. Pas mal, le petit travail de caméra. Les jeux de mots avec tunique sont interdits sur le Tiat. Je préfère prévenir. Je suis le seul à avoir l'autorisation... Ah, mais on commence quand même dans la démo, il me semble. Je crois que la démo a commencé là aussi. Je suis le seul à avoir l'autorisation de faire des jeux de mots avec le titre du jeu. Merci. Donc, on dirige un petit renardeau qui fait les petites oreilles. Et le petit museau, il n'est pas content. Il est tout ronron. Donc, on voit qu'on a une barre de stamina. C'est la barre verte. En bas, il y a quelque chose, une espèce de lettre. Bon, ça se veut un jeu qui ressemblerait aux Zelda et aux Souls. Voilà, c'est ce que tout le monde répète partout. C'est du Zelda, c'est du Souls. Et nous obtenons le bâton Mojo. Donc, c'est bien ça. On est bien dans Zelda, du coup. LB Ah, LB, le menu. Voilà. Et je m'équipe du bâton Mojo. Je peux mettre où je veux le bâton Mojo, d'accord. Voilà. Ça va très bien le bâton Mojo, là. J'aime bien les bâtons Mojo. Comme vous le voyez, on dirige un petit renardeau. Alors, on va savoir pourquoi. Pourquoi un renard ? Ça, on ne sait pas trop. Ça, les gars, on ne sait pas. La voie du renard est impénétrable. Alors, là, je suis qu'il y a de l'eau. Je pense qu'il faudra l'épée pour péter ça. Il faudra sans doute l'épée pour péter ce genre de petit bloc, là. Eh bien, rebroussons le chemin. Donc, du coup, le son, s'il vous plaît. Est-ce que je touche à quelque chose ? Dites-moi tout. Un ennemi. LT. Ah, ok, je maintiens LT pour l'ok. D'accord. Je me suis fait toucher. Sépulture de l'avatar. Avec le symbole de l'épée. Ok. Eh bien, c'est fermé. La sépulture de l'avatar. Où es-tu, sépulture d'avatar ? Je ne me rappelle pas vraiment de la démo, je dois dire. Mes souvenirs sont assez flous. Je me rappelle que j'avais trouvé ça super dur. C'était vraiment, vraiment hardcore. C'est chaud ! Il faut bourrer. Là, je suis bloqué aussi. Le village dans les nuages est à l'ouest. Je me repose, ça fait passer le temps. Ça sent les faux-de-camp. Ça sent les faux-de-camp à la Soulz. Ça sent les faux-de-camp à la Soulz. Le son, c'est bon ? Ok, je touche à rien. Une porte dorée géant. Attention ! C'est la porte d'or. Alors, on a été TP et on est rentré dedans. Ce n'est pas clair. On est en forme spectrale. C'est beau. C'est beau ! Et on gravit le sanctuaire vers le grand pop. Une fois de plus. Encore le grand pop, les gars. Encore le grand pop. On ne peut pas aller plus vite que ça, là ? Pas l'impression. Il trottine. Alors là, on est Keblo. Alors, c'est la même porte, mais en bleu. Ok, j'active une espèce de petite structure. C'est très énigmatique. Et la porte s'ouvre. Je l'envoie là. Mais où allons-nous dans l'espace ? Le vide, nous sommes dans une autre dimension. Il y a une renarde qui est prisonnière. D'une prison, c'est logique, prisonnière d'une prison, qui ne peut pas s'échapper de cet endroit. C'est pas très clair tout ça. Pas très clair. Ok. Et bien descendons. Une clé. Il y avait une porte à ouvrir là-bas. Alors est-ce que je suis bloqué ? Une petite longue vue. Qui nous permet de voir avec un dézoom la map. Du coup, il faut revenir pour ouvrir. D'accord. Ça sent l'épée quand même. Ça sent l'épée les gars. Ça sent l'épée, mais c'était où ? Il y a deux coffres. Il ne veut pas se laisser tomber. Il ne veut pas se laisser tomber du tout. D'accord. Merde. Par contre, c'est un peu pénible qu'il faille maintenir le lock. Ok. Et bien voilà. Qu'est-ce alors que ceci ? Ah, c'est un morceau. C'est un morceau du manuel. Et oui, il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça, oui. Et ça, ça a l'air génial en vrai. Débutez votre aventure. Après, ce qui est bizarre, c'est que tout n'est pas traduit. Il y a une langue propre au jeu. Et puis ensuite, il y a des trucs qui ont été traduits. Faire soigner la cloche de l'Est. Forêt de l'Est. Sépulture de l'Avatar. Capitaine de la Garde. Tiens, on va pouvoir bouger comme ça. Curieux. Oula. Ça, c'est du zoom. Là, ça ne rigole pas. Si vous êtes malvoyant, c'est parfait les gars. Capitaine de la Garde. Faire soigner la cloche de l'Ouest. Ça me rappelle quelque chose, cette histoire de cloche. Un jeu qui commence par Dark. Mais comment ça s'appelle déjà, je ne sais plus. Vieille demeure, puis inondée, tombe au sombre, jardin de l'Ouest. Dans des contrées lointaines, un grand trésor fut enfin pour l'éternité. Ah, donc il y a un grand trésor enfermé là-dedans. Ce serait l'espèce de renarde alors. La renarde serait le trésor qui a été enfermé. Certains colportaient qu'il s'agissait du pouvoir de défier la mort. Page 28. Alors, dans le tombe au sombre, il y aura la lanterne. Point de santé, point d'endurance, point de magie. On n'a pas la magie encore. Potion magique, cible potentielle. À bout d'endurance, tout me fait plus mal. Il faut quand même que je regarde s'il n'y a pas une option pour maintenir le lock. Parce que là, je dois maintenir la gâchette, ce qui est un peu pénible. Alors là, il y avait un trésor sauf qu'il n'y est pas, il n'y est plus. Curieuse l'histoire là. C'est bizarre, il regarde vers le haut. Est-ce qu'il regarde vers le haut à chaque fois qu'il est face à un mur ? Oui, d'accord, ok. Là, on est Keblo, il y a un coffre en bas. Il y a une espèce de structure étrange en face de nous. C'est très énigmatique. Et du coup, je suis Keblo. Je ne peux pas y aller. Là. Oh, le petit secret, je transperce la forêt. Je transperce le petit bosquet et j'obtiens un Pokémon. Un Pokémon ! Oui, ce n'est pas indiqué. Je peux le mettre en raccourci, d'accord. Je ne sais pas ce que c'est. 30 pièces, 0 sur 3. Il faut raconter 3 trucs en hauteur. Ça doit être ce qu'on a vu quand on a vu la renarde. Il y avait 3 trucs aussi à côté. Bon, ça démarre lentement. Ouais, ce n'est pas clair. À mon avis, on va pouvoir... Je pense que petit à petit, on va traduire ce qui se passe, sans doute. Je pense qu'on va apprendre la langue. Le jeu va nous apprendre la langue propre au jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? De par le scénario, de par des objets. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que tu ne peux pas continuer le jeu sans rien comprendre. Donc, je dirais que c'est ça qui va se passer probablement. Ok, donc ça, c'est des petits piécettes. 25 piécettes. La forêt de l'Est. Eh bien, allons-y. Clocher de l'Est. Pour l'instant, les habits ne sont pas très robustes. Heureusement. Ok, donc une nouvelle page du carnet. Alors... Donc, LT pour verrouiller. LB... Eh bien, ce n'est pas indiqué. Il y a une description et qu'on ne peut pas comprendre. Après, LB, on a vu que c'était le menu. Donc, LB, on sait que c'est le menu. Ce qui veut dire que menu ou inventaire, ça s'écrit comme ça dans la langue du jeu. Ce qui est à côté de LB. Avec les symboles. RT, le bouclier que l'on n'a pas. RB, potion que l'on n'a pas. Les raccourcis avec l'épée que l'on n'a pas. A. Et le A, c'est pour la roulade. Qu'est-ce qu'il montre là ? Il montre le panneau. Donc, A pour la roulade. Sans doute plus d'explications en page 14, je pense que c'est ça qui dit. Là, c'est incompréhensible. La roulade. A et maintenir. Ah, mais c'est comme ça qu'on court. Il faut maintenir après la roulade. C'est génial. C'est le jeu qui t'apprend par le carnet que tu vas reconstituer ce que tu fais. Les commandes. C'est génial comme idée ça. Donc, on peut aller plus vite du coup. Très bien. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement des commandes que je ne connais pas encore. Et sans doute que si j'entuitane un petit peu, je vais les comprendre par moi-même. Déjà, je vois que la caméra, je peux la bouger comme ça, mais... C'est bizarroïde. Avec l'effet d'isométrie. Je ne peux que faire ça. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'endurance quand je cours. Ce qui est bizarre. Il y a encore une sorte de diapason géant là. Doré. Je sens qu'on va galérer. Je sens qu'on va galérer les gars. Préparez-vous. Ça sera long et dur. Ok, je ne peux plus remonter. Ok, checkpoint ça, c'est sûr. On ne peut plus remonter les gars. Ça rappelle un certain Light Crusader. Oui, plutôt Lance Stalker d'ailleurs je dirais. Mais effectivement. Light Crusader qu'on avait fait en entier tout comme Lance Stalker. Oh là, attention. Oh, attention. Il l'a touché. Il me l'a touché. Ok. Un puits. Un puits qui me dit quelque chose. À mon avis il me dit qu'il est un puits. Je pense que ce puits me dit qu'il est un puits. Je suis un puits. Je suis un puits. Attention là. Oh là 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 là. Mais on va mourir. Attention, attention. Je suis à moitié PV déjà. Ouh, 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 les gars là. On va faire le en feu. Moitié PV. Tu montres quoi ? Oh putain, il y avait un ennemi caché. Oh la vache, c'est chaud ! Attention là. Sépulture de l'Avatar. L'épée est par là. Il y a quoi ici ? Pour des ennemis. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un système d'XP. Ça donne pas d'XP, ça donne des pièces. Je dois faire un coup, et puis je... Je fais la roulade, hein ! S'il y a une touche. Il m'a quand même touché ! Aïe, 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 aïe ! Il en a encore ? Je fuis. Il ne me suive pas là. Poste de garde, il ne me suive pas. J'ai vu un coffre. On va essayer d'aller choper. Une potion ! On s'est remis de la vie ! Ok, fuyons. Il n'y a pas un passage en bas là ? On dirait qu'il y a un passage mais... Oh, je me suis bloqué ! Le con ! Triple con ! Triple con ! Aïe, 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 aïe ! Il y a un garde en hauteur. Je ne peux pas sauter ! Je ne peux pas sauter pour le moment ! C'est ça, ça nous remet nos PV et je crois que ça m'a aussi remis la potion. On le voit en haut avec RB. Ça m'a remis la potion, j'ai l'impression. Il faut bien regarder avec la 3D ISO, tu peux passer. Une espèce de baie. Une sorte de petite fraise. Il y a des 3 épées plantées dans le sol. Ah ! Nouvelle page du carnet ! Alors... LT, faites face à vos adversaires. Verrouillez votre cible. On avait compris. A, cibler et esquiver. Cibler et bloquer avec RT. On n'a pas de bouclier. Alors ça va être dur. Comprendre les points d'endurance. Point d'endurance. Point d'endurance. Point d'endurance. Zéro PE. Même sans endurance, il est possible d'attaquer. Instant d'invincibilité. Invincibilité indiquée par un nuage de poussière. Ah ! Il t'indique le moment. Oh ! C'est ça, c'est ça, c'est génial. Vous voyez, ça c'est un truc, dans les jeux From Software, ils ne te l'indiquent pas ça. Tu dois le deviner. Même dans Elden Ring, malgré le tuto, je crois qu'ils ne le disent pas. Je crois qu'ils ne l'indiquent pas ça. Ils ne l'indiquent pas qu'il y a des frames d'invulnérabilité pendant la roulade. C'est-à-dire qu'un joueur novice doit le deviner par lui-même. Alors que pourtant, c'est quand même super dur de... Enfin, il devrait clairement l'indiquer. Là, au moins dans ce jeu-là, il l'indique. Et en plus, il l'indique exactement quand elle est. C'est-à-dire qu'en fait, l'invulnérabilité, elle est au tout début de la roulade. Elle est vraiment au tout, tout, tout début. C'est la première moitié de la roulade. Voilà. Et c'est tout. Peut-être qu'on pourra l'améliorer, mais on voit bien que c'est que la première moitié. Ben, c'est génial ! Elden Ring, Dark Souls, tu ne le sais pas. Quand j'ai découvert Dark Souls il y a dix ans, mais je ne sais pas combien de dizaines d'heures j'ai mis avant de comprendre qu'il y avait une frame d'invulsivité dans la roulade. Du coup, moi, je roulais toujours, comment dire, en sens arrière ou sur le côté, mais jamais devant. Jamais pour transpercer les attaques. From Software devrait l'indiquer, ça. Tout le monde n'est pas censé savoir qu'il y a une frame d'invulnérabilité pendant la roulade, dans ces putains de jeux. Stabilité, étourdir, vous jettera au sol, stabilité, 25%. Bon, je pense qu'il est en train de dire qu'en dessous de 25% des PV... Ah, il parle des PV, il parle des points d'endurance. Attendez, attendez, attendez. En dessous de 25% de PV... On est moins stable, non ? C'est ça que ça veut dire ? C'est pas clair. Bon. Euh... On a plein de chemins, là. Tu me dis quoi, toi ? L'épée est par là, je devrais y aller. L'épée est par là. Et là, je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas les pousser, ces blocs, là. Non. Non, il faut l'épée, il faut l'épée. Ouais, donc, go à droite. Go à l'est. Go à l'est. Chemin vers la sépulture de l'Avatar. Oulala, attention. Mais putain, ils sont tellement chauds ! Mais enfin ! Tu ne peux pas bourrer ! Il ne faut pas bourrer ! Il faut que j'arrête de bourrer. Une statue de renard sur le sol. Attention, là. Ohlala. Je vais les contourner. On va les contourner. Oh bordel, de bordel, de bordel, de bordel. Aïe, 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 aïe. Ça ne s'ouvre pas ! Aïe ! Il fait demi-tour Ok, ça ouvre la herse Merci Arshed Pour ton somme et bienvenue à toi C'est un fort Faut l'épée, faut l'épée, faut l'épée Faut l'épée Faut l'épée Faut l'épée C'est un fort Oh yoyoyoyoyoyoyoyoyoy L'épée est là Allez On prend la Master Sword Ben voilà Le Sword C.J. l'Avatar L'Avatar Ok donc maintenant on peut péter les carrés Qui font office d'espèce de gros buisson L'ADA est particulière quand même On va pouvoir choper le coffre 20 balles Est-ce que ça a un intérêt De faire la débroussailleuse Est-ce qu'on peut trouver quelque chose Ou alors Il y a sûrement des secrets Ah oui d'accord Beaucoup plus de dégâts avec l'épée Beaucoup plus de dégâts avec l'épée Les gars d'accord D'accord Ok J'aurais pu passer par là Là-bas il y a un coffre A gauche Est-ce que... Oh oui je transperse le truc Ah oui d'accord Ok d'accord Ok Il faut vraiment jouer avec la perspective Il faut vraiment jouer avec la perspective Les gars En haut aussi un coffre Ok d'accord Il y a des petits secrets partout Ok Et alors là-haut Comment je le chope par contre Il y a un chemin par là Il faut juste aller en hauteur Tout simplement Il faut juste le garde 2 Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça ? Peut-être des espèces de bombes non ? On dirait des bombes Mais alors ça Moi A tous les coups Il y a un secret par là Non Non D'accord Ah bah on voit là Qu'est-ce que c'est que ça ? Un éclairage Les ADN ne me remute pas C'est la caméra que je déteste La caméra ? C'est la 3D ISO Quand vous avez fait du Lance Stalker Vous avez tout fait Quand vous avez fait du Lance Stalker Solstice Light Crusader Ce genre de jeu Ce genre de jeu Il y a encore un petit secret Oh j'ai cru Oh j'y ai cru là J'y ai cru Mais non J'y ai cru Les gars J'y ai cru Oh il y a un crochet là Il y a un crochet là Oh Ça sent le Ça sent le lasso Le lasso Ou le grappin Le lasso Le grappin Pour plus tard Les gars Avec ce genre de crochet Oh la vache Les dégâts que j'ai pris Euh oui Qu'est-ce qu'on voit là On voit quelque chose Une structure dorée Je peux pas charger mon arme Non Ah bah disons Il y a beaucoup de secrets Beaucoup de secrets Qui s'offrent à nous Et attention Un coup je meurs Un coup je meurs Oh bordel de bordel Non de dieu Pas par là C'est quoi ça Pas de panique On va les contourner J'ai plus d'endurance Ils peuvent pas monter Bon bah écoutez On reviendra plus tard C'est loin Parce qu'il y avait un coffre Il y avait un coffre Il y avait un coffre Mais J'ai plus de vie Mais où est-ce que je suis Ah je remonte là Parfait Ah oui d'accord Il y avait un passage Caché là-dedans Et on revient là Ce qui veut dire Que je peux revenir Maintenant Il y avait Comment j'ai fait Pour passer par là Ah ouais putain Fallait le voir Il y avait un chemin Ici là Ah oui d'accord Ok Ah ouais d'accord Fallait le voir les gars Fallait le voir celui-là Bon par contre Les araignées Nous avaient tendu un piège Est-ce qu'elles vont revenir Mais où elles sont là On peut se la faire Celle-là Oui Voilà très très bien Parfait Une en moins On se ramener On se ramener Quelle erreur Ok deux coups Non trois coups Trois coups Je ne sais pas Quatre coups Quatre coups C'est pas clair Mais c'est chiant Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va En fait Si on les tape Quand elles clignotent Elles ne pourront pas attaquer J'ai l'impression What ? Mais c'est quoi ces dégâts ? Mais c'est pas possible Mais vous avez vu Les dégâts qu'on se prend Oïe 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 c'était pas de la dynamite ça dans la démo il me sent que c'était de la dynamite ça me dit quelque chose ça les gars ça ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose et le coffre du bas là comment j'ai chopé on dit qu'il ya un chemin en bas là non et s'il ya un chemin en bas mais c'est comme ça qu'on va le choper ou pas si oui tout à fait une pièce à l'effigie de notre petit renardeau très bien ok bien bon ce qui est sûr qu'il faudra venir quand on aura soit un lasso soit un grappin l'un ou l'autre s'ils veulent cela jouer à la secret of mana ce sera un lasso en plus je trouve que la musique fait vraiment penser à secret of mana en plus il ya quelque chose et ça ça sert à quoi ces machins les espèces de trappes peut-être pour aller dans un souterrain j'étais pas là en haut je crois pas et landry qu'un passage il ya un passage ok mais qu'est ce que putain mais qu'est ce qui leur arrive on peut les avoir de là c'est bon loul ça va celui de ce capin il peut me toucher aussi on commence déjà à filouter le jeu bon lui la sens mal lui je te pique des pots déjà je le sens mal lui il ya un passage là bas je sens mal tiens oh oui ça a bien marché ça a très 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 bien marché d'ailleurs tiens oh oui parfait 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 du coup le coup de la dynamite ça fait son office ah mais c'est pour choper le coffre qu'on a vu c'est le coffre qu'on voyait et ben voilà je pense que c'est des bombes après c'est con parce que si c'est des bombes c'est pareil que les dynamites donc c'est peut-être pas des bombes finalement j'ai l'impression qu'on va trouver de les utiliser au moins une fois pour voir ce que c'est il va falloir les utiliser pour comprendre ce que c'est les gars mais non quand on se crée il y en a partout 40 pièces à quoi servent les pièces à quoi sert la monnaie est ce qu'il y aura des marchands il y a des secrets en fait dans tous les petits recoins tu as un secret quoi c'est ça souvent ok il a un combo avec l'épée il a un combo il a un combo à trois coups c'est ça il ya un combo à trois coups d'accord c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ok ça vaut la herse très bien bon ça va c'est c'est mignon c'est mignon pour l'instant c'est tout ronron ça fait les oreilles poste de garde 1 ah on est au dessus de l'endroit où on était tout à l'heure c'est ça c'est ça et là il y a un coffre et là on va ouvrir quelque chose un raccourci une échelle d'accord on prend une jarre cassée quand on va à la crue chaleau qu'à la fin elle se brise et là il y avait un coffre à moitié planqué on prend aussi oula il est gros lui il est gros lui vous savez quoi on va utiliser ça je vais le mettre ici on verra du coup ce que c'est est-ce que c'est entre des grenades ou est-ce que c'est autre chose on va essayer merde qu'est-ce qui est passé merde 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 il est mort oh il est mort ok je pense qu'on a eu du bol ça a l'air d'être des grenades incendiaires j'ai foutu le feu bon je pense qu'on a eu de la chance de le tuer comme ça je dirais qu'on a eu du bol de l'avoir comme ça le gros en tout cas ils sont sensibles au feu du coup il est très 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 sensible au feu donc c'est ça c'est des grenades incendiaires j'ai l'impression que ça c'est des grenades incendiaires ça c'est des dynamites ça on dirait une potion clairement ça ça doit se manger peut-être pour générer de la vie et ça je l'utilise pour comprendre ce que c'est et ça pareil c'est une pièce mais bon ok il a pris feu non mais c'est ça c'est ça il a pris feu il a pris beaucoup de dégâts il a pris beaucoup de dégâts avec le feu le feu fait un dot ça se propage ça a l'air pas mal bouclier pas du tout une potion une seconde potion une seconde potion ah bah on prend bien sûr qu'on prend parfait bon pour l'instant en tout cas couper les autres herbes sert pas à grand chose il y a un truc là on dirait qu'il y a quelque chose là non curieux là il y a forcément un truc bon on va dire que non alors autant pour moi peut-être qu'on peut faire péter ses barils la dynamite ou la bombe incendiaire peut-être je ne vois rien clocher de l'est faire sonner ah mais c'est ça la cloche de l'est c'est le diapason d'accord c'est ça qu'ils appellent la cloche ding alors oui ça met le raccourci et ça met le raccourci d'accord et là il y a un coffre d'accord du coup on a fait sonner la cloche de l'est comment j'ai accès au au livret ah c'est select d'accord alors attendez là faire sonner la cloche de l'est donc c'est parfait c'est exactement ce qu'on vient de faire forer de l'est sépulture de l'avatar pour choper la clé ah oui pour choper l'épée c'était indiqué qu'il y avait l'épée là c'est-à-dire que le bouclier doit être indiqué là sauf que non le bouclier n'est pas indiqué là il est indiqué que la vieille demeure on va trouver une clé puis inonder fois la page 29 tombeau sombre il y aura la lanterne et jardin de l'ouest c'est la page 27 et il y a un truc inconnue d'accord ok mais c'est pas indiqué où est le bouclier bon bon très bien bah oui il y a un petit passage je voyais un petit faisceau de lumière je me suis dit et bien on a chopé quelque chose d'inconnu là je suis Keyblo je me demande vraiment si on pourra sauter parce que là par exemple tu as vraiment l'impression que tu pourras sauter plus tard la compétence saut va-t-elle se débloquer par la suite mystère et boule de queue de renard peut-être un passage par là peut-être un passage par là bon bon peut-être là non attendez 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 peut-être là non bon très bien ok alors du coup maintenant qu'on a l'épée ça nous a débloqué par exemple cet endroit tiens alors quand on était Keyblo par là il y a une autre page du livret en plus c'est parfait excellent wow 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 ah ouais ça fait très la meuf de Zelda 3 regardez avec la montagne de la mort en haut ah oui d'accord je comprends pourquoi ils font des références à Zelda les contrées sauvages alors attend ok donc ça c'était le temple scellé c'est là où on peut aller c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ah ouais d'accord on rend attention en plus je pense pas que ce soit la map générale ça c'est pas la map complète ça mais non c'est sûr c'est un morceau de la map attention là à la vieille demeure la vieille demeure c'est là où on doit se rendre alors ce qui est drôle c'est qu'en plus il y a une annotation il y a quelqu'un qui a mis une annotation sur le bordel en montrant la fenêtre il y a un moulin le tombeau sombre donc il est là faire sonner la cloche de l'ouest jardin de l'ouest tombeau sombre donc ils me disent d'aller au jardin de l'ouest et au tombeau sombre pour l'activer voilà vers le jardin de l'ouest je pense que la cloche doit ah mais non elle est là on la voit ici elle est là ah bah elle est là elle est là du coup on la voit ok sous le puits sous le puits les tirs les rayons c'est ça que ça veut dire et là on a la map du puits quand on sera sous le puits d'accord très sympa très sympa ok on va là c'est tellement grand la forteresse de la forêt par là d'accord ah mais d'accord je trouve un passage secret mais qui m'emmène vraiment à peta ou schnock c'est pas juste pour un coffre là je déverrouille un truc est-ce que je devrais vraiment continuer par là quoi what il y a un espèce de chemin caché dans le chemin caché ce qui m'amène à une espèce de mini diapason il y en a plusieurs j'essaie de taper avec le bâton bon ça fait le même son d'accord ouais j'arrive là et je vais encore déverrouiller quelque chose ok je déverrouille ici allons-y et c'est pas le début attendez ça ressemble au début c'est ça je suis revenu au tout début c'est ça on est revenu au début d'accord ok et ça fait aussi un chemin par là ah non d'accord je reviens par là via ce chemin d'accord donc là on a la forteresse de la forêt une peluche renard renard d'accord une peluche renard mort d'accord d'accord s'il y a 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 une peluche renard ouais m'a Il y a une statue, mais on va mettre un pimeur. Comment je descends dans le puits alors ? Comment je vais descendre dans le puits ? Tout ceci est très énigmatique. Deco. Il y a un passage par le bas, j'ai l'impression. Je ne le vois pas trop. Quoique. Non, bizarre. Là, il y a une espèce de pont-levis. Vous savez quoi ? On reviendra ici plus tard. C'est vraiment immense. Je vous rappellerai que là, c'est la forteresse de la forêt, par le haut, à l'est par rapport au début. Maintenant que j'ai l'épée, je peux débroussailler tous les endroits où je ne pouvais pas aller au début. On va faire ça. Faisons les choses dans l'ordre parce que sinon... Voyons... Si je reviens complètement... Il y a un coffre sur la plage. D'accord. Et là, je reviens au tout début. Mais il n'y a rien de plus. Non. D'accord. 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 Peut-être par là, non ? Il n'y a pas un truc ici où j'étais bloqué ? Je ne sais plus. Je ne souviens... Mais oui, là ! Mais voilà ! Déjà, j'étais bloqué ici. Tiens... Déjà... Mais non ! Mais non ! J'étais venu là pourtant ! On était venu là pourtant ! Est-ce que j'avais déjà l'épée quand je suis venu ici ? Je dois avoir l'épée en fait. Ah oui, voilà ! J'étais allé là, oui ! Il y a un coffre en bas en plus. Comment je suis censé choper ce coffre ? Je ne sais pas. On ne peut pas tomber. Ouais, ouais ! J'ai vu qu'il n'y avait pas 2, 3, 7 ans nés Django. En même temps, ce n'est pas comme si le 3 était un peu à moitié mort depuis 3, 4 ans maintenant. Mais ouais, ouais ! C'est dommage pour le 3 parce que bon, je pense qu'il va quand même avoir du mal à s'en remettre. Je veux dire, ça fait maintenant plusieurs années que l'événement n'existe plus vraiment. J'ai peur que le 3... Ah, donc c'est encore un raccourci ici, d'accord ! J'ai peur que le 3... Je n'ai pas l'ombre. J'ai peur que ce soit un petit peu fini pour le 3, les gars ! Ah, comme dans les Zelda, on peut péter les panneaux ! Evidemment ! Encore un petit diapason. On dirait qu'il y a un truc là, la couleur est différente là, c'est bizarre. Ils nous mettraient pas un escalier s'il n'y a rien à cet endroit. Qu'est-ce que je fais ? Je balance de la dynamite ou pas ? C'est bizarre. Bon allez, je pars de la dynamite, on verra bien. Bon, par contre, attention à ne pas faire n'importe quoi. Euh... Mais non ! Oh putain, ça a marché, j'y crois pas ! Bon, ça a marché ! Et pourtant, je l'ai balancé complètement dans le vide ! Ah, faut vraiment essayer ! Faut tout essayer ! Alors... Alors... Un cube... Avec une musique bizarre... Euh... Un cube avec les faces identiques... Des faces identiques... Des faces identiques... Oulala... Ça sent les lignes musicales ! What ? Ouais... Ouais... J'ai essayé la pièce pour voir ce que c'est... Ah, c'est pile ou face ! La pièce qui sert à faire pile ou face ! D'accord... Euh... Ouais... Bon, je sais pas ! Je ne sais pas ! Peut-être plus tard... Peut-être plus tard... Peut-être plus tard... Bon, il faudra se rappeler de cet endroit... Et sinon de nous rappeler de cet endroit... Euh... Là, le coffre... Par là... Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi je ne le vois pas sur le... Je ne vois pas ce que je chope là... Attendez... Ah si ! 2 sur 3, c'est ça là-haut ! 2 sur 3, ça doit être ça ! Les petits morceaux de... De cruche... Merde ! Merde ! Merde ! Encore un puits... Encore un puits... Et la porte est fermée... Et la porte est fermée... Est-ce que ce ne serait pas... Euh... La vieille demeure là ? Ah mais on me voit sur la map ! Regardez ! L'icône du petit renard au milieu... On me voit... Donc c'est ça la vieille demeure... Donc c'est là qu'on doit aller du coup... Vieille demeure... Sauf que... Sauf que c'est fermé... Alors la fenêtre... Non... Pas la fenêtre... On nous explique quoi ? On nous explique que la roulade consomme de l'endurance ainsi que le blocage au bouclier que nous n'avons pas... On nous explique que... Quand la jauge d'endurance clignote qu'elle est au plus bas... On est en danger, on a peu de stabilité, on subira plus de dégâts... Esquive, instant d'incivilité, dégâts subit 100%... Blocage possible... Et on ne peut pas bloquer avec le bouclier si on n'a plus d'endurance... Ce qui est normal... Et on prendra 150% de dégâts quand on n'a plus d'endurance... Alors... Technique spéciale, de quoi il parle ? On ne sait pas... Bon... Eh ben dis donc... Là les gars... Alors attendez... Effigie... Leur... Pièce d'or... Attendez... Attendez... Alors épée, bâton... Alors déjà s'il nous laisse comme ça le bâton... Peut-être que... Je pense que le bâton nous servira encore... Peut-être qu'on pourra l'enflammer... Ou ce genre de choses tu vois... Euh... Ah donc les fioles là c'est des bombes... Et bombes de gel j'ai l'impression... Attendez... Ah c'est des bombes de gel... Les fioles qu'on a chopées là... Voilà... Dynamite c'est des bombes explosives évidemment... Et ça c'est des bombes incendiaires... C'est ce qu'on avait vu... Voilà... D'accord... Donc l'espèce de peluche Pokémon... Effigie... Et l'espèce de grosse peluche... Du renard... C'est un leurre... Ça... 8, 16, 32, 64... 8, 16, 32, 64... Donc ça c'est la potion magique qui restaure, c'est la potion de HP. Donc les morceaux de cruche, les morceaux de vase qu'on ramasse, peut-être qu'au bout de trois on aura une nouvelle potion. C'est peut-être ça. Et le truc du bas, peut-être quand on en a plusieurs ça restaure plus de vie. Quand on en a une ça restaure deux fois plus, deux ça restaura plus, c'est peut-être ça. On l'a chopé, mais je n'ai pas fait attention si ça me restaurer plus de vie quand j'utilise des potions, c'est peut-être ça alors. Objet magique. La sainte croix. Et la pièce d'or en bas, là. Alors la pièce d'or, il y a un petit encart qui t'indique ça. Des espèces de petites puces. Et page 20. Il paraît que lancer beaucoup de bombes permet d'obtenir une récompense alors n'ayez pas peur de les utiliser. Donc il y a aussi des fruits, mais ce n'est pas indiqué. Si, PV, PM. Donc c'est ça. Voilà. Alors je pense que les fruits rouges, ça restaure les PV. Les fruits bleus, ça restaura les PM. Ça doit être ça. Voilà. Donc l'espèce de baie rouge, c'est les PV qu'on a eu. Et piment rouge, lierre, attaque PE. Je pense que c'est des buffs. Le piment booste ton attaque. Le lierre doit... C'est un régène de stamina. Pendant genre quelques minutes, sans doute. C'est ça, les gars, c'est sûr. Bon, les filles, je ne comprends pas. Le leur, OK. Bon, il y a une pièce d'or qui n'est pas claire. Rendez-vous page 20. Et les filles J, il faudra qu'il faut que j'utilise pour comprendre, je pense. Est-ce que j'ai la page 20 ? Non, je n'ai pas la page 20. Je n'ai pas la page 20, OK. En tout cas, j'aime beaucoup ce système-là de comprendre, en fait, les mécaniques même du jeu grâce à ce petit livret. Je trouve ça assez intéressant. En plus, le livret est plutôt bien fait. Donc, why not ? Je vais mourir. What ? Aaaaaah ! Des coffres, vous avez du drop alors c'est quoi ça des fleurs maintenant maintenant des fleurs des petites piécettes et de la dynamite très bien on prend on prend tout ça les gars on prend oh la vache je n'ai plus de vie je devrais revenir on va clomcer dans peu de temps les gars et ça c'est les portes clairement il y a un morceau du livret là dedans ouais il faudrait le sceau demande sceau mais qu'est-ce que ça veut dire oh la vache sérieusement il est venu nous celui qui m'en voulait ah mais on connait ça d'accord ok ça nous permet de revenir là ah mais du coup je ne peux pas aller me on va aller se remettre de la vie parce que je suis à moitié mort voilà très bien parfait c'est un petit raccourci ok sauf que c'était pas du tout là c'était là voilà voilà c'est quoi ? oh non oh non non oh je me rappelle de ça dans la démo je me rappelais de ça de la démo les gars bien sûr ah ok d'accord alors une espèce de carte avec un cœur elle n'est pas du tout là ah c'est là qu'est-ce alors que ceci ? oui on va y ça sur le manuel c'est quand même pas clair c'est quand même pas clair attendez je l'ai vu en bas là en bas c'est ça c'est relié aux pièces d'or c'était ça c'est relié aux pièces d'or alors pourquoi ? pourquoi c'est relié aux pièces d'or mystères et boules de poils ou à l'attention lui oh mais non mais non mais non là oh là 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 j'ai pris cher oh c'est quoi ça ? tiens il a un petit cœur bon lui il a c'est encore l'effigie bon ça il faut que je l'utilise vous savez quoi ? je vais l'utiliser contre l'ennemi j'en ai trois je vais l'utiliser contre l'ennemi du haut parce que là du coup on voit qu'il me fait encore le lasso le grappin sinon je suis qui l'eau d'accord alors voyons il s'est passé quoi là c'était quoi ? c'était que pour du pognon ? attendez c'était que pour du pognon ? une seconde 16 ah j'ai compris ça va faire 32 ah c'était ça les 8 16 32 voilà ça double à chaque fois le prochain ça sera 64 le prochain 128 vous voyez ce que je veux dire ? je pense que c'est ça ça nous donne des pièces ça les double à chaque fois ok bon d'accord ok donc on a compris ce que c'était toi parfait allez au revoir merci il a encore laissé un petit coeur ok clé de la vieille demeure c'est parfait attendez attendez c'est lié à ça en fait c'est ça il laisse des coeurs à cause de ça c'est ça c'est sûr il laisse des coeurs à cause de ça ça doit être une possibilité c'est une possibilité que les ennemis laissent tomber des coeurs une fois que je les tue c'est ça en fait cette carte voilà c'est ça les gars c'est ça ok alors du coup clé de la vieille demeure on va revenir c'était par là je crois il semble j'ai un doute oh putain oh putain oh putain calmez vous les gars calmez vous les gars oh ça fait mouche ça fait mouche mouche a fait mouche ça a fait mouche c'était là non voilà parfait mouche a fait mouche on en a eu 4 4 dark nuts alors c'est tout c'est tout joli ici une pièce une pièce une pièce les gars ah 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 mouche a fait mouche le bouclier le bouclier il y a nous l'avons nous l'avons alors du coup ok il se met directement voilà rt et ben voilà c'est bon clairement ces portes là souriront plus tard ouais ouais une espèce de croc est-ce qu'il y avait autre chose bon là je reviens exactement il faut faire des backstabs frontaux tout à fait des backstabs frontaliers les gars ah on va dire la cascade c'est beau c'est beau ah on vient ici on est au début oh mais non ça veut dire que j'aurais pu aller là directement c'est fou ça ça veut dire que je pouvais aller là directement c'était bloqué avant non non c'était pas bloqué je pense non non c'était pas bloqué putain c'est juste qu'il fallait le voir qu'on pouvait passer par là la vache dès le début j'aurais pu aller là ça veut dire que dès le début j'aurais pu choper le bouclier mais dès le début si j'étais allé là c'est fou ça incroyable on est arrivé dis donc pas de passage là eh oui il y a encore un passage il y a la cascade ça ne s'arrête jamais ok voilà d'accord merci ouais il y aura un truc à faire ici ça doit être pour plus tard les gars tu n'aurais pas pu ouvrir la grille c'était passé par là ah oui c'est vrai qu'il y avait une espèce de herse effectivement on aurait été bloqué alors on aurait été bloqué un passage dans la montagne une fissure ah c'est le tombeau sombre d'accord oui non mais allo on n'y voit rien je sens mal je vais mourir oh merde mais non il meurt non en fait je veux revenir non mais non 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 d'accord non mais je viens de comprendre je viens de comprendre l'histoire du tombeau sombre c'est à dire qu'en fait ça demande la lanterne pour y aller c'est pas qu'il y a une lanterne c'est pas qu'il y a une lanterne c'est que ça demande la lanterne c'est ça en fait il faut trouver une lanterne pour aller dans le tombeau sombre sinon on ne peut pas y aller voilà c'était ça c'est pas qu'il y a une lanterne à l'intérieur non non c'est qu'il faut une lanterne pour y aller sinon on n'y voit rien voilà et je vais mourir bon je n'ai plus de potions je n'ai plus de vie le décès est proche encore des plantes ça se met en bas je ne peux pas les ah si je ne peux pas aller dessus je ne peux pas les sélectionner voilà je ne peux pas le sélectionner ça mais je ne peux pas aller dessus bon bon je dois y revenir ou alors je tente de persister jusqu'à atteindre si on peut essayer de trouver ça je vais me faire avoir là ces deux là ils vont m'avoir on va se faire avoir les gars on pourrait les grenader on va les grenader c'est ça en fait dégâts sur la durée dégâts sur la durée avec le feu très très bien un peu du gâchis mais bon ah ok donc ça c'est un piment je pense que du coup c'est un buff pour l'attaque c'est ce qui est indiqué danger je ne peux pas y aller oh là là ah non non mon pognon on s'est fait avoir on s'est fait avoir comme des bleus avec l'espèce de tourelle alors que se passe-t-il du coup on meurt on meurt à l'espèce de touche on meurt comme des dégradés ou on meurt on meurt je meurt à l'espèce de touche on meurt à l'espèce de touche mais qu'on meurt à l'espèce de touche je sais que ça Je reviens ici, est-ce que je dois revenir à ma dépouille pour récupérer mon pognon ? Là on est à 955, ce qui veut dire que j'ai toujours mon pognon sur moi, j'ai mes objets sur moi. En plus revenir, je ne sais plus du tout comment j'y vais. J'ai été passé par où ? Je crois que c'était par là. Je crois que c'était par là. Il me semble. Oui c'était ça, on est bon, c'est bien par ici. Ok, le bouquet marche bien. Ah c'est là. Ah d'accord, je perds un peu de pognon mais pas beaucoup. Je t'ai esquivé son attaque, c'était beau les gars. Le problème c'est que si je vais là-bas, il y a la tourelle qui va s'activer. Elle s'active de là ? Attention là. Ok d'accord. C'est abusé là. Est-ce que je peux la toucher de là ? Non. Par contre là elle ne touchera pas. Il nous faudra un arc. Non, 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 non ! J'ouvre moi ça. Mais comment ça ? On peut se faire toucher pendant qu'on... C'est pas comme dans les Souls. C'est pas comme dans les From Software, on peut pas activer les portes. Ou les escaliers ou ce genre de trucs en étant invincible. On se fait toucher quand même là. Ah ouais. Parce que oui, dans les Souls, vous pouvez aggro toute une zone. Et vous êtes bon, vous pouvez quand même aller ouvrir les trucs. Mais là... Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, on était bon et là c'est la catastrophe les gars ! Les gars, les gars ! Quel échec ! Mais quel échec ! On va faire gaffe là. Ok, je vais... Je vais rush jusqu'à l'autre. Parfait. 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 Moins parfait ça. C'est bon. Eh ben dis-donc attention ! Attention là ! Donc tu peux pas rush pour activer les raccourcis dans ce jeu. Attention hein ! Tu te fais bourrer. Alors c'est comme dans les Souls pour le bouclier. C'est-à-dire qu'il faut... Tu le brandis, mais après il faut le débrandir. Oui. Du verbe débrandisser. Pour que la stamina remonte plus vite. Alors là on a un chemin là-dedans. Alors voyons. Si vous cherchez à augmenter votre puissance. Alors là ça me parait très intéressant ce qu'on voit. Est-ce qu'on se rend compte que les crocs, les plantes, les trucs des potions, mais également des espèces de feuilles et des espèces de... On ne sait pas trop quoi, des statues à l'effil du Renardeau. Et quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est à augmenter notre puissance. Mais est-ce que ça l'augmente de base ? C'est-à-dire que puissance... L'attaque de base on est à 100, puis 150, puis 200, c'est ça ? La défense, pareil. Les PV au début on est à 200. On va augmenter à 250, puis à 300. Potions 100, 300, 1000. Attends, ça me parait bizarre là. Les potions niveau 2 qui nouillent 3 fois plus. Les potions niveau 3 qui nouillent 10 fois plus que la potion de base. Ça, ça me parait curieux. Si vous cherchez à augmenter votre puissance. LB. Ah, LB devant les statues. LB devant ces statues-là. LB devant ces statues-là ? Alors voyons. Où sommes-nous ? Il y a un moulin. Il y a un moulin. Il y a tellement de trucs que... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dans le moulin ? Est-ce que je reviens ? Mais ça c'est le début. D'accord, ok. LB. Alors du coup, LB. Ah oui, LB. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est génial. Donc en fait, c'est ça. On pouvait sûrement le faire avant. Ou alors, c'était peut-être bloqué. Je ne sais pas. D'accord. Il faut faire LB quand tu es là pour pouvoir augmenter tes stats. Faire une offrande. D'accord. Bah allons-y, oui. Evidemment. Bah oui, on passe bien sûr. Bien sûr qu'on fait les offrandes, les gars. C'est malin, c'est malin. C'est malin. C'est croquant et fendant. Donc, ça c'est l'attaque. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Si, ça va être pour les potions. Donc les potions vont être renforcées, c'est ça. C'est l'amélioration des foils d'Astus. Donc le prochain, c'est 150. Là, le prochain, c'est 300. Là, c'est 200 au début. Ah, mais non ! C'était le prix qu'on voyait dans le carnet. Ce n'était pas la puissance. C'était le prix. C'est ça. C'est le prix que ça coûte à chaque nouvelle amélioration. Voilà. Et là, je peux encore le faire pour les PV. Je vais vérifier, mais je pense que c'était le prix. Oui, voilà, c'est ça. C'est le prix. Ce n'est pas la puissance. C'est le prix. Ça coûte 100, puis 150, puis 200. Voilà. Et l'autre, c'est 100, 300, 1000. Voilà, c'est ça, en fait. OK. D'accord. D'accord, OK. Alors, on va voir qu'on dit avec quoi, là. Ça. Alors. Oh, non. Point de santé. Alors, si on meurt. Si on meurt, c'est pas clair. Il y a l'espèce de renard dans mon chef qui nous ressuscite, un truc comme ça, non ? Je trouve le coup du manuel vraiment, mais génial. Mais vraiment. Parce que c'est exactement les manuels que tu avais à l'époque de la NES. C'est vraiment ça. Petit à petit, ça s'est perdu. Mais dans les vieux manuels de la NES, c'était peut-être pareil sur Master System, j'en sais rien. Mais sur NES, tu avais beaucoup, en fait, de petites illustrations comme ça. Tu avais des dessins uniques que tu voyais uniquement là. Même dans... Rien que dans la notice de Zelda, du premier Zelda de la NES, quoi. The Legend of Zelda. Tu avais plein de dessins, d'artworks. C'est exactement comme ce qu'on voit là. Et petit à petit, ça s'est perdu. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a même plus de notice aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est... Mais c'est qu'à l'époque, il se faisait vraiment chier. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Vraiment. Parce que non seulement c'est super bien fait. Euh... Mais en plus, ça sert vraiment le jeu. Même là, comment ça a été... Même là, t'as l'impression que c'est une photo qui a été prise sur un vieux CRT, quoi. Évidemment, ça a été fait exprès. On y voit mal exprès, en fait. Je trouve ça génial. Écho de soi. Ah oui, non, c'est ça. Il te parle en fait de... Donc l'écho de soi, c'est ce qui se passe quand tu meurs. Il faut revenir à ta dépouille pour choper les pièces que t'as... Sinon, tu les perds. C'est comme les âmes. Et il te parle encore d'une espèce de carte là en bas. Je pense qu'il y a une carte qui va être associée à ça. Peut-être une carte qui te permettra de ne pas perdre tes pièces quand tu meurs. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça, sans doute. Vous pouvez y arriver. Chevalier du jardin. Essayez d'obtenir ce niveau de puissance. Attaque 3, def 3. Allez, d'accord. Chevalier du jardin. D'accord. Ok, 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 ok. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien les gars, j'aime bien. J'ai reçu un message. Compliqué ces messages. Deux secondes. Il faut que j'aille téléphoner. Il faut que j'aille téléphoner les gars. Désolé. Mais du coup, c'est pas grave. Ça fait deux heures de live. On va dire que c'est la pause. En même temps, c'est la pause. En même temps, c'est la pause. Donc, je vais me mettre là. Je pense qu'on essaye. J'aime bien, j'aime bien. Après, je demande où ça va aller quand même. Mais j'aime beaucoup le coup du livret qu'il faut reconstituer, qui aide à comprendre les notions, les bases. Je pense que c'est sympa. Il y a un petit côté assez reposant dans le jeu qui est plutôt sympa. Maintenant, il faut voir la suite quand même. Bon, petite pause. Je reviens dans 5-10 minutes. A de suite. J'aime bien. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 un corps sain ! Tout à fait, Paul, et non pas dans un porc sain. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, ça va ? Vous en aurez pas trop avec ce jouet et cette musique ? C'est une bien belle berceuse. Bon, du coup, on était où ? Je suis perdu avec tout ça. Je suis perdu. Ah oui, il y avait le coup du moulin. Bon, il y a le moulin, on palait en bas. Il y a 150 passages où aller. Mais ouah, il y avait un coffre ici aussi. Il y avait un coffre caché là qu'on ne voyait pas. Alors, le moulin. Mon moulin. La fontaine. Oh non, il faut la lanterne. Il faut la lanterne, les gars. On n'a pas la lanterne. Non ! Non, tu l'attaques pas ? C'est un marchand. Il me vend ça pour 300. Ah oui, c'est une potion. Ben oui, on prend la potion. Nickel, on a trois potions, du coup. Et il nous vend. On l'achète aussi. Ah oui, il nous vend des dynamites. On les prend. Il en revend. Ok, il en vend beaucoup. Est-ce que je peux te parler, dis donc ? Tu m'as fait peur. C'est un renard, stalfos. Ok, c'est un marchand. D'accord. 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 Du coup, j'ai combien de dynamite avec tout ça. C'est dynamite. On va les mettre là. Très bien. Donc, l'espèce de poivron là. Le piment à la quakshot, ça augmente notre attaque. Ça, c'était quoi déjà ? Merde. Pourtant, c'était indiqué. Si, ça augmente nos PV. Ouais. En fait, c'est comme une potion. Ça, c'est comme une potion. Donc, on va le garder précieusement. Ça, c'était une bombe de gel, je crois. Et ça, c'est un leurre. Ouais. C'était ça. Ok. Alors, voyons. C'est intéressant. On voit le tombeau sombre en haut qui nous demande la lanterne. Là, il y aura un raccourci pour revenir vers le moulin. On voit le diapason clocher en bas, là. On voit que pour l'atteinte, il faudra donc une échelle par le bas. Donc, le but, c'est clairement d'aller à l'ouest et vers le sud. Ça va être ça. Bon. Passons par là. La question, c'est où est-ce que je vais ? Sauf qu'en fait, on est déjà venu ici. Ben oui. On est déjà venu ici. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de revenir par là ? Je crois pas. Je suis à moitié perdu. Attends, je n'étais pas monté par là ? Non, je n'étais pas du tout monté par là. Ok. On n'était pas du tout monté par là. Voilà. Très bien. Oh non ! On transperce le bordel et on arrive à un gros village. Ah merde ! Comment la voir ce con ? Oh la vache ! Il me vide entièrement ma jauge de stamina. Ah ouais, d'accord. Compliqué là. Est-ce que je réussisse à le... à rouler dans son attaque, pour l'avoir ? Mais non, même là, je ne l'ai pas ! Ben attends, comment on fait du coup là ? Bon. Compliqué. Écoutez, je reviendrai quand je serai mieux équipé l'oul. Alors là, encore une fois, il faut un grappin ou un lasso pour atteindre l'autre côté, avec le petit diapason. Mais c'est abusé cette attaque-là, quand même là. Oh vas-y ! Non mais oh... Il y a des attaques quand même, c'est scandaleux. J'ai pris ces deux attaques. Je n'ai pas allé là-bas ? Ok, d'accord. C'est très tranquille. Nous n'étions point passé par là. C'est mignon. Je ne vais pas aller dans la flotte, mais pas trop. La flotte a vraiment un côté Wind Waker. Encore une fois, derrière la cascade, encore une fois. Ok, parfait. C'est une page du carnet du livret. Alors, oulalala... Alors, c'est sous le puits ça ? Attendez. Sous le puits, non, ça c'est sous le puits à gauche. Ça c'est autre chose. Les invocateurs. Leurs bougies peuvent être éteintes. Spirit et Safarac. Là, il nous parle des espèces de dalles. C'est les dalles dorées qu'on voit depuis le début. On en a vu quelques-unes. Et ils nous disent que ça a un rapport avec ce qu'on voit à droite, là. Il faut aller voir ça en page 24. Est-ce qu'on a la page 24 ? Oh la vache, c'est beau ça. L'atoll en ruine. Donc ça, c'est les monolithes qu'on voit depuis le début. On en a vu plusieurs. Il y a marqué 4 au milieu, regardez. Il y a peut-être 4 en tout dans le monde. On voit un 4 au milieu de l'écriture. Alors peut-être 4 monolithes comme ça. Et là, on voit notre petit renardeau en train de regarder une tour flottante. Dans les cieux, il y a qu'un petit crabe. C'est pas très clair tout ça. Pas très clair. Qu'est-ce qu'il y a un coffre ? Putain. Il fallait orienter la perspective. Ah, une seconde pièce. Ça, je n'ai pas compris à quoi ça servait. J'ai vu qu'il y a un passage par là. Où cela va-t-il nous mener, caporal ? Il nous faut vraiment la lanterne. Il nous faut vraiment la lanterne. Ok, on va y arriver, d'accord. Il y a un passage invisible. Vu qu'apparemment, on ne peut pas tomber, forcément. Peut-être que je ne suis pas censé y arriver en fait maintenant, mais en même temps, est-ce que je vais y arriver ? Je pense que si j'insiste, on peut y arriver. Et voilà. Et il y avait encore du pognon. Ouh là là ! 255 pieds 7. Ah oui. Ils étaient riches ici. Attention. Ce secret valait le coup. Putain. 255. Il y a un côté Outer Wild avec les indices. C'est vrai. Je trouve aussi, il y a un truc. Il y a un côté FES aussi. Il y a un peu de Zelda. Un peu de From Software pour les combats. Un peu d'Outer Wild. Un peu de FES. Voilà, vous mixez tout ça et vous obtenez ce jeu. Ok, on va dire qu'on a tout fait par là. Ça dégage la tourelle. On a un coffre au milieu. Atoll en ruine, annexe de la bibliothèque. L'ennemi qui me montre le passage, le petit poussin qui nous montre le passage dérobé en fuyant. Excellent. Inutile de fuir ! Maintenant, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû le tuer. C'est peut-être un gentil. Ok, une carte qui symbolise quoi ? On dirait une porte, une porte scellée avec des cordes, non ? On dirait une porte scellée avec des cordes, non ? il n'y a aucune indication je vais le mettre on verra bien si on voit quelque chose on verra bien sûr qu'il se passe quelque chose alors c'est quoi ce ah c'était une échelle ah ah d'accord et là on arrive donc en haut d'accord à tol en ruine ah ça c'est bien par contre et hop et nous voyons à tol les opticiens et donc ça c'est une toute nouvelle zone ouais ok est ce qu'on y va ou est ce qu'on revient parce que mais qu'est ce qu'il se passe ah d'accord attention à lui il fait peur une espèce de champignon je sens que je devrais revenir parce que là on s'éparpille on s'éparpille oh il les a tués excellent très très bien ça on s'éparpille les gars on s'éparpille ah et on a chopé on s'est passé une clé très bien ça on a chopé une clé on s'est attaqué par un vieux krakoukasse on a chopé une clé peut-être dû aller en hauteur ok une effigie de renard ah c'était pour une amélioration ça c'était pour une amélioration comme on a bien fait de venir ici aïe 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 on a tué ce petit con comme quoi on a bien fait de venir là finalement on peut estimer que ça va aller le coup je vais quand même aller voir en hauteur j'ai envie d'aller voir les gars ah ok il y a encore une espèce de monolithe on se fait attaquer là d'accord attention ok donc il y a encore un monolithe je vais mourir si je reste ici bon d'accord je vais mourir les gars mais en même temps je suis bloqué je suis allé par où tout à l'heure ah c'était par là on va mourir bientôt 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 les gars ça arrive il nous lâche pas en plus ce con je suis venu par où tout à l'heure par le bas par le bas on aura du bol si on ne meurt pas quand même c'est pas par là et bien on n'est pas mort une sorte de miracle bon comment je reviens ? c'était là qu'était l'échelle ? putain mais what ? si tu ne vois pas cette échelle tu ne peux pas aller là vous vous rendez compte ? cette échelle qui est complètement cachée par le décor il faut voir que tu as l'interaction avec le A sinon tu ne peux même pas voir qu'il y a une échelle si ! si tu montes un petit peu la cam tu peux voir le bout de l'échelle en hauteur la vache alors ce coffre là oh non ! non ! ahaha c'est abusé la respawn mais j'ai été con mais c'est pas grave c'est pas grave en fait j'ai été con j'aurais dû revenir pour me régénérer ma vie ah j'ai fait n'importe quoi là j'ai fait n'impe j'ai fait n'impe j'ai fait n'impe n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi alors voyons c'est pas par là ? c'est pas par là ah par là c'est comme ça qu'on rentrait là dedans ah parfait un truc qui améliore les potions c'est très très bien ça on prend on prend on prend on prend je sais pas ce que c'est ça c'est un morceau de on dirait un morceau de la structure dorée qu'on voyait au début mais genre ça aurait explosé aux quatre coins de la map quelque chose comme ça merde ça aurait curieux ça c'est un leurre c'est ça ? ça c'est un leurre oh bordel non ? c'est un leurre vous mettre hyper du pognon ? C'est grand mais c'est pas clair pour l'instant quand même. Il y avait encore un coffre là mais ça m'étonnerait. Attends, le coffre là. Non, c'est pas de là. Alors attention, où sommes-nous là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors ça relie tous les espèces de chemins avec les symboles. On dirait que c'est peut-être l'espèce de noyau énergétique qui... Oh putain, la lampe est là ! Regardez en haut, c'est la lampe. On est d'accord, c'est la lampe. Attendez les gars, ma lampe est là. Alors il est quand même d'accord que ça ressemble furieusement à la lampe qui était indiquée dans le tombeau. Qu'il est je ne sais plus où. Mais c'est indiqué où ? Ah là ! Non. C'était pas là ? Non. Mais c'était où ? Ah mais là ! Là en bas là. Regardez. La lanterne est là. C'est la lanterne les gars ! C'est la lanterne du temps pour aller au tombeau sombre. C'est clairement ça. Pour moi c'est ça. Alors... C'est ça. Et donc là il y a encore un monolithe du coup. Je suis où ? Je suis où ? Ah ouais d'accord ! Il y avait ce chemin juste à côté du moulin ? D'accord, ok ! Du coup je reviens par là. D'accord, bon. Ce qui nous permet d'aller un petit peu valider des trucs. J'ai 430 alors attends. Euh... On va faire ça déjà. Il sert à quoi lui ? Qu'est-ce que tu augmentes ? La défense, oui donc ça c'est important. Ça augmente la défense. Très bien. Et ça... Faire une offrande. 300, on ne sait pas ce que c'est. Et on n'a pas assez. Si j'ai assez. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Potions non ? Potions. Bon bah on est pas mal là. On est pas mal là. On est pas mal là. On est pas mal. Bon. Le truc c'est tellement grand que tu ne sais pas où aller. Alors là je fais quoi du coup ? Je pourrais revenir pour aller là-bas. Quand j'étais allé en bas. Est-ce qu'il y avait pas un chemin ? Oh la vache ! J'ai 150 aussi là les gars ! Les gars ! Il s'appusait là. Pourquoi ? Ah oui d'accord parce que j'avais plus l'endurance. Faut vraiment faire gaffe. Ok. Heureusement que le troisième coup du combo il est vraiment vénère. L'espèce d'attaque des stocks elle est vachement sympa. Est-ce que quand j'étais là ? Voilà. J'étais ici. Est-ce que je m'étais dit c'est bon on a tout fait là ? Ah bah oui parce que du coup je reviens là. Ah oui non mais c'est ça. Là je suis en train de revenir pour rien. Oui c'était là où il y avait. Donc là il n'y avait rien on est d'accord. Et si je repasse par le haut c'est que je vais revenir là où il y avait le moule. On est d'accord. Pour être sûr. Je suis hyper à moitié là-dedans. Il n'y a rien à faire. Je pense qu'il y a un truc à faire ici. Mais je suis bloqué là. Curieux. Non il faut venir là par un autre côté. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah mais je n'étais pas allé là. On n'était pas allé là tiens. Ah sous le puits. Parfait donc c'est ça. Sous le puits. C'était ça l'indication du livret. Sous le puits. Ah ça me rappelle la démo. Ça me rappelle la démo. Avec ces machins là qui pètent. Oui. Tout à fait. C'était ici la démo. Encore pour augmenter la potion. Très très bien. Par contre ça veut dire que là ça va coûter 1000 pièces. Ça veut dire que la prochaine... Mais non je peux y aller. J'y crois pas. J'y crois pas. Excellent. Ça veut dire que la prochaine amélioration va coûter 1000 pièces. Et vous savez quoi ? On va vérifier. Ah oui c'est ça. 1000 alors attention. 1000 attention les gars. On n'est pas prêt. Mais donc c'est clairement à ça que ça le pognon dans le jeu. On est d'accord. Ololololololololololololol. Alors celle là attention. Alors celle là attention là. Vers les contrées sauvages. Ah mais là ça nous montre 4. Il y a 4 monolithes ici. Ça nous montre 4 monolithes les gars. Aux 4 coins. Et oui 1000 pièces c'est cher tout à fait. Merci Blue Design pour le gros. Elles sont numérotées. Les monolithes sont numérotées. 1, 2, 3, 4. A mon avis il y a un ordre. Il faut faire un truc avec ces monolithes c'est évident. Il y a un ordre. Maintenant on connaît l'ordre. 1, 2, 3, 4. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement ? Le domaine des batraciens. Le domaine des batraciens. C'est logique. D'accord. Ah ok. Ah j'aurais dû aller dans la flotte. Je peux y aller de là. Y a-t-il un intérêt ? On ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'on va encore pouvoir transpercer la cascade ? Alors oui mais il n'y a rien. Loul. Si. Mais non. Si si il y a un truc. Il y avait encore un coffre les gars. Allez avec 30 pièces. Alors je crois qu'on est tombé sur le jeu. Où il y a le plus de secrets derrière la cascade. Souvent il y en a un ou deux. Mais là. Là c'est derrière chaque cascade les gars. Attention. C'est un peu sombre. Merci Rémy pour le re-sub ours. Merci bien. Ce sera pour un raccourci. Et je pense qu'ils voulaient se protéger une fois pour parer leur attaque. Là-bas il y a un secret c'est sûr. Non. Tu m'étonnes là qu'il n'y a pas de secret. Fais moi le coup qu'il n'y a pas de secret ici. Pourtant il nous fait le coup. Il nous fait le coup. Il nous fait le coup. C'est comme ça qu'on le chopait celui-là. Tiens. Ok. J'ai assez de puissance pour pouvoir les bourrer complètement. Sans qu'ils me touchent. Si j'y prends assez tôt. Très bien. Il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre en haut. Oh attends. Il y a un coffre en hauteur les gars. Et il les a fait pétés. Magnifique. Le foin de Leaf Fire est actif. Ah il y a bien un passage. Il y a une quantité de secrets dans ce jeu. Ah bah nickel. Donc ça, ça veut dire que là je vais avoir 64. Ou 128. On va voir. Si je l'utilise. On va avoir. 64. Donc normalement prochain c'est 128. C'est ça. Tu m'as touché ? Je n'y vois rien. Il faudrait la lanterne ici aussi. Décidément. La lanterne les gars. Et voilà le travail. Peut-être pas dû cela dit. C'est un peu du gâchis. C'est un peu du gâchis. Par contre là, le coffre je l'ai vu. Olalala. Je me rappelle de cela dans la démo. C'était horrible. Fuyons. On va voir. On va voir. Et bien c'était par là. Bon, les tues n'est pas forcément nécessaire je pense. Est-ce qu'on a tout vu là ? Il y a encore un diapason ici. On ne connait pas. Pas l'utilité, et là il n'y avait rien. On va dire qu'on est pas mal là. On est pas mal. C'est vraiment sombre par contre, genre vraiment. D'abord le petit raccourci. Après c'est spécial. Il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas aimer, je pense. C'est un côté assez lent. C'est pas trop trop orienté action quand même. Donc c'était pour la défense, je crois. Je crois que c'était pour la défense ça. Donc parfait. Ah merde, ils sont pas morts ! Il faut vous rire maintenant enfin les gars là. Je suis où ? Je suis où ? Ah derrière ! D'accord. D'accord. Ok, j'ai l'impression que ça marche automatiquement. J'ai pas besoin de l'équiper. Ah ouais, ça marche automatiquement, ok. Bien ! Donc là, tu me fais revenir. Le jeu me demande de revenir. Ah bah oui, d'accord. Et oui, on peut passer par là. D'accord. D'accord. Tiens. Voilà, tiens. Loul ! Je vous rappelle que ça dans la démo, c'était compliqué. Je vous rappelle de ça dans la démo. Bien. Qu'avons-nous activé ? Attends. Sous le puits et sous terre. Sous le puits et sous terre. Donc ça, c'était le puits. Il y avait un point d'interrogation à gauche là. C'était là où il y avait la cascade. Oh, regardez là. Il y avait un secret en hauteur, j'ai l'impression. Ça, c'est la salle du haut qui était un petit peu plongée dans le noir, non ? C'était là où il y avait le coffre à droite. Et en haut, il t'indique qu'il y avait un passage. Il y avait un passage en hauteur. D'accord, donc, les effigies de renards que l'on voit là, avec le cercle, ça symbolise, c'est les faux de camp en fait. C'est ça. C'est les statues de Régène et de Checkpoint. C'est ça. Donc là, il t'explique qu'il te faut la lanterne. La question, c'est où c'est cet endroit ? Sous le puits et sous terre. Tombeau sombre. Ah ben non, c'est le tombeau sombre ! C'est le tombeau. Il y a un passage par là. Alors attends. Je vais revenir parce que j'ai l'impression qu'il y a un passage. Normalement, les amis n'ont pas respawn vu que je n'ai pas activé la statue. On va aller voir ça vite fait. Je ne l'ai pas passé par vous. Allez donc, si je suis là ! est-ce qu'on me voit oui je suis là où je suis là je suis là donc là est expliqué un secret là ah non là où il ya le point d'interrogation cela où il ya un boss c'est ça c'est ce qu'il semble vouloir dire pas très clair tout ça ce qui est drôle c'est que les tonneaux respawn mais pas les ennemis ça devait être là et voilà et une nouvelle carte c'est pas ça et là je me vois pas parce que je suis trop haut si je fais ça là on se voit en hauteur on va essayer de voir ce que c'est cette histoire de point d'interrogation c'est bon là c'est bon c'est bon aïe aïe mais c'est pas là c'est encore plus vers le bas non j'ai pas racheté mario carte 8 encore peut-être plus tard c'est ici là c'est en bas là c'est en bas mais je vois pas comment je peux me laisser tomber moi je sais pas ou alors non eh bien je ne sais pas bon c'est pas grave ce n'est point grave à contre du coup je vais changer de carte parce que je me rends compte que celle là je ne comprends pas je comprends pas l'utilité au moins celle là je voyais l'utilité tu vois les amis pouvaient dropper des coeurs mais celle là j'ai pas vu l'utilité on va s'équiper de celle là du coup on verra si on voit quelque chose de différent j'ai 404 alors 404 on va faire ça la défense go augmentation de la défense physique que bien bien ah j'atterris là c'est le tombeau non ? justement je crois que c'était l'entrée du tombeau d'accord ce qui veut dire que si j'avais bien farfouillé cet endroit j'aurais sans doute pu trouver l'échelle j'aurais pu trouver l'échelle qui était là loul et donc là grâce à la lanterne on va voir ce qui se passe peut-être voilà on voit ce qui se passe ok attention ok le combo peut les tuer pas grave attention quand même oulala c'est quoi ça allez c'est des picots c'est des picots il vaut mieux parer un coup on voit que dalle même avec la lanterne tu vois rien c'est chaud j'allume un crâne non on voit que dalle je ne vois rien j'allume un autre crâne ah il se passe un truc ok d'accord ça a ouvert ici d'accord ça a ouvert cet endroit il y avait un coffre dessus là attend il y avait un coffre on voit tellement rien et une nouvelle carte une épée ça à mon avis doit être pas mal peut-être un truc qui augmente la force non je vais m'en équiper de ça on verra il y avait un truc l'aile il y avait un truc il y avait un truc qui arrive Une bombe de feu ! N'oublions pas que par contre il y avait un autre chemin vers le haut. Je ne l'ai pas lancé sur les picots. Ah donc c'est bien ça, quand tu en as 3 tu as une nouvelle fiole. Donc c'est bien ça. Et là regardez ça c'est reset, 0 sur 3. Donc c'est bien ça, quand tu as 3 morceaux de la potion. Alors là-bas on peut y aller, mais comment je vais sans me faire picoter le cul là. Ça c'est une bonne question ça. Ouais mais comment j'y vais moi exactement les gars. Tant pis j'étais à la bourre. C'était pour du pognon et pas beaucoup en plus. Ah mais là encore j'aurais pu passer par là ! Loul ! Quelle erreur ! Oh les gars mais quelle erreur ! J'aurais dû revenir de l'autre côté là. C'est quoi ça un piège ? Je sens que j'ai oublié un truc en hauteur, je devrais revenir. Je devrais complètement revenir. Attendez, il y a un piège, une seconde. Il ne faut pas choper le coffre là, c'est sûr. Là, il y a un secret. C'est abusé quand même qu'on n'y voit rien, regardez-moi ça ! Encore une pièce. Donc j'ai oublié qu'on n'y voit rien. Je devrais revenir. Je devrais revenir là. J'ai dû rater quelque chose. Oui clairement, là c'est le chemin principal. Je vais revenir. J'ai raté quelque chose. Non ! Pas les picots ! Pas les picots ! Voilà, en face. Qu'y avait-il peur là ? À part des jarres ! Je vais les cacher dans ces jarres ! Ah oui, il n'y avait rien ! D'accord ! Les gars, ok ! Comme ça, au moins c'est clair. Il me reste une potion que je vais utiliser. Je ne vais peut-être plus attendre. Bon, là je n'ai plus de potion, attention ! Attention aux picots ! Des petits picots ! Des petits picots les gars ! Des petits picots ! Des petits picots ! C'est parti. Faut le faire dans un bon ordre Pour pas faire nain Sinon il y a les faisceaux laser qui se croisent Et s'entrecroisent Je trouve qu'ils auront pu faire un petit effort sur la portée de la lanterne On voit vraiment rien Donc là ça devrait faire 128 pièces si je ne me trompe pas Ce qui est très 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 bien Il y a un passage par là qui ne sert à rien Ah si D'accord Oh Que la lumière soit Ok on revient encore dans cette salle Mais de ce côté là Donc ça c'est clairement un espèce de super noyau C'est un générateur C'est un générateur qui alimente tout le bordel C'est ça Très bien Bon ça c'est pour l'ADEF encore Je crois que c'est encore pour l'ADEF Et on sort ici Ah oui d'accord je vois où on est Je crois Oui d'accord ok c'est ça On a déjà visité tout le côté Est On le connait en fait Le côté Est on le connait à gauche On a pas réussi à passer l'espèce de cavalier Le chevalier est là avec son gros bouclier Sur l'espèce de petit pont Et donc le but c'est d'aller activer la cloche qui est juste là On est tout à côté monsieur Bridgette Mais allons-nous y arriver ? Où suis-je ? En haut D'accord Donc les jardins de l'ouest les gars Jardins de l'ouest Vous voyez ça sur la map Ok il y a une statue qu'on a pas encore activée à gauche Oula il y a un Nenu bizarroïd Au milieu Jeux aussi mou qu'histoire mais au moins il y a du gameplay et de la variété Ça vous plaît pas j'ai l'impression Vous n'êtes pas fan Je trouve pas ça incroyable non plus Ce que je trouve vraiment vraiment bien c'est quand même le coup du carnet Ça je trouve ça vachement sympa Après pour l'instant le jeu il est sympathique Oui j'avoue qu'il dépasse pas le cadre du jeu sympathique pour l'instant pour moi Mais grâce au carnet il deviendrait presque un bon jeu Presque En tout cas Qu'est-ce qu'il se passe ? Lawnmower Chopped down mill blade of grass Je suis bilingue hein C'est à dire qu'en gros c'est quand tu détruis mille buissons Que tu avais le succès Bilingue les gars Bilingue on vous dit Il y a encore un petit secret derrière évidemment Je ne sais pas où on va Par là Et par là il y a absolument rien Il y a Il y a Mais où est-ce que je vais ? Un coffre Et une nouvelle carte ! Ok on avait la même C'était une épée Là c'est le même C'est un bouclier Ça augmente peut-être la défense du coup A mon avis c'est ça Forcément on est d'accord Ça ça augmente l'attaque Ça ça augmente la défense Ça me parait pas mal les gars Après il y a peut-être une subtilité Bon j'imagine qu'à un moment donné on va tomber sur une page du livret qui va nous faire un récap de tout ça Parce que sinon le joueur ne peut pas le deviner ça Donc euh Je pense qu'on aura un récap qui va nous expliquer clairement à quoi ça sert Ce serait logique les gars Ok le raccourci pour plus tard Je vais utiliser ça 128 C'est bon ça va être pas mal Alors on a 567 Bon ben on va faire la défense déjà Si ça vous plait ? Ah ben c'est bon ça vous plait tant mieux Sauf Wataru Trop mou pour moi ce jeu Trop mou trop mou pour Wataruru les gars Trop mou pour Wataruru 367 Ecoute on va augmenter ça C'est vrai que les champignons on sait pas ce que c'est Champignons 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 Allez PM D'accord mais on a pas de PM Ha 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 On a amélioré nos PM mais on a pas de PM les gars Ah bah alors les gars Les gars Les gars Bon Autant dire que c'est pas très clair tout ça Non Pas très clair les gars Pas très très clair On peut le dire On peut le dire Encore un puits Alors le puits quand même c'est énigmatique Est-ce que c'est quand je pourrais sauter qu'on pourra rentrer dedans ? Ils servent à quoi les puits ? Là quand même C'est très énigmatique Il y avait encore un passage là ? Ha 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 Mais non Mais sérieusement Putain celui-là il fallait le voir quand même Après il y a une petite fissure Donc tu peux te dire qu'il y a un petit renfoncement dedans Alors attention Oh ! Un autre vendeur ! D'accord Il vend plein de trucs celui-là Après parce que j'ai 67 donc je ne peux rien acheter Il vend une potion Ah 1000 D'accord Ok il vend une nouvelle fiole mais 1000 Il vend une pièce 999 Loul Et il vend de l'herbe Qu'on n'a pas eu Qu'on n'a pas encore eu 90 Ah c'est presque rien Ah c'est con on pourrait presque se le prendre Mais on n'a pas assez Ouais Ok Il faut se rappeler qu'il y a un vendeur ici Il faut se rappeler qu'il y a un vendeur ici Vous avez vu comment il était caché ? Non mais c'est ouf ! Tu peux complètement passer à côté Incroyable Formidable Ce qui me fait plaisir dans ce jeu c'est que pour une fois Le fait que de bien aimer farfouiller dans tous les coins Et ça me sert pour une fois tu vois Pour une fois j'ai l'impression de voir un jeu qui me comprend C'est ça qui me fait plaisir C'est le jeu qui me dit Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul C'est ça qui me fait plaisir vous voyez Le jeu te le dit Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul C'est plutôt joli ici Tu n'es pas Oh putain attention à lui là je le sens pas du tout Ok d'accord c'est une espèce de crocodile C'est un crocrodile C'est un crocrodile C'est un crocrodile C'est un crocrodile Ah ! Astuce de survie Pour nous maintenir en vie les gars Attention là Je pense que je devrais avancer un petit peu ma télé Parce que là j'ai du mal à lire quand je suis comme ça Heureusement qu'on peut zoomer mais je devrais un petit peu avancer ma télé Gardez un oeil sur vos jauges Ah voilà donc là ça nous confirme bien que L'espèce d'objet bizarre aux îles là Ça augmente Ça fortifie les fioles d'estus Et en fait ça nous montre que les espèces de fraises ont le même effet que les fioles d'estus Les espèces de lauriers Donc dégâts supplémentaires Alors ce qui m'étonne c'est que Dégâts supplémentaires il y a déjà les piments pour ça Et en plus il te montre ça par rapport à l'endurance Donc le coup du laurier c'est pas clair Pourquoi l'endurance tu me mets dégâts supplémentaires Non je pense qu'il veut juste dire que le laurier ça C'est un boost de stamina temporaire Mais pourquoi il indique dégâts supplémentaires c'est pas clair Et en bas il y a donc pour la mana Donc les espèces de baies bleues Pour le regen mana Et à côté je sais pas ce que c'est on a pas encore eu ça On sait pas ce que c'est le truc à côté Utilisez vos objets Des bombes en plus c'est parce que vous en avez dû utiliser beaucoup Des techniques spéciales Remarque point d'endurance C'est à dire que si je saute et que je tape en même temps il y a une technique spéciale J'ai pas vu ça Utilisez la carte Donc là il te montre que le petit renard c'est le joueur Et par contre en bas il montre autre chose Il montre que Il y a des espèces de personnages bizarres avec des yeux bleus Que l'on pourrait apercevoir sur la map Apparemment c'est ça Ouais En manque d'endurance maintenir A Si je maintiens je cours c'est ça Et là Il nous remontre Vous voyez il nous confirme que les pièces Les pièces ça sert pour les espèces de cartes Mais comment Page 20 J'ai pas la page 20 On a pas la page 20 On l'a pas vu ça Ah parce que c'est l'autre côté de cette carte Putain le machin c'est complété La page 27 complète la page 28 Donc les crocotilles s'appellent des balles à gouinfres Constamment affamés, courent rapidement, mais ne peut pas tourner très vite Dangereux à plusieurs Fait des bouts de mur bizarres qui ont pris vie On l'air de vouloir vous arrêter Boss Ah il y a un boss les gars Attention il y a un boss pas loin de cette zone là Dans le jardin Bloque le chemin menant au clocher Vous tuera Vous tuera Mais c'est un vilain boss là Le boss Inca C'est pas un gentil celui-là là Il veut nous tuer Regardez on est là On se voit là Voilà on est ici Le Le statut de Régène était là Ah mais le boss c'est là du coup Attendez mais quoi ? Attendez le boss serait là Mais comment c'est possible que je l'ai pas vu alors ? Le boss a l'air d'être juste en haut Et quand j'ai pu arriver là sans voir le boss Parce que je suis passé vers le bas Poignard magique Alors là il y a le poignard magique à cet emplacement Il y a encore monolithe en bas Il y a un truc avec un peu d'interrogation Mais qui fait même pas partie de la map On sait pas comment y aller Tout ceci est très étrange Oui très étrange Ok on peut aller là parce qu'on a pied Je pense pas qu'on pourra nager ça m'étonnerait Ça m'étonnerait qu'on débloque la compétence nager Ce serait bien mais Vu comment est fait le jeu ça m'étonnerait On peut passer par là On peut passer par là On peut passer par là Et ça ressemble légèrement au boss ça dit donc Qu'est ce que ça veut dire ça ? Faut activer nous même le boss Attendez Non Non En même pas Il y a 150 000 passages C'est 13 Galles Et puisное Publique Il y à pleinaguay Il y a multi Ah ok, ça c'est pour raccourci, parfait. Le mec a quand même mis 5 ans pour sortir ce jeu. Apparemment, ça fait 5 ans qu'il bossait dessus. Après, on avait vu les premières images il y a au moins de 4 ans. Donc, ça fait 5 ans qu'il est sur son jeu. Je crois qu'on peut dire que c'est un passionné du coup. Donc, on a débloqué le raccourci là. Ah parfait. Parce que là, du coup, si je compte bien, ça va faire 128 et 128, c'est-à-dire 256. Rain Man, it's me. Et 256, c'est beaucoup les gars. Donc, je peux aller vers le bas. Est-ce qu'on a tout fait ? Il y avait un truc vers le haut aussi. Il y a tellement de passage. Et là, ah non, il n'y avait rien. Bon, mais tant mieux. Attends, là on peut sauter là, c'est sûr, regardez. Non ? Je pense que la compé... Comment ça, je pouvais aller là ? Et depuis quand je peux aller là ? Parce que c'est une eau peu profonde. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ok, c'est une eau peu profonde. Je pouvais aller là ? Attends, 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 attends. Petite seconde là. Ça veut dire que... Non, là non. Et là non plus. D'accord, ok. Je vois. Ce moment, de coup, je les tue. Attention. On pique les combats là, contre les gros crocos. Est-ce qu'il y a pas un passage en hauteur aussi ? Est-ce que j'étais là ? Non. Donc là, on est d'accord. Je peux seulement passer par là. Salutations aux arrivants. Je ne salue personne comme un mal-propre. Alarme tout-ne-ra. Dinger. Et les 308 personnes présentes sur cet incroyable live. Je ne salue personne. Mais quel mal-autru. Quel mal-autru. Grossier personnage. Bordel de bordel de bordel. Pénipse les ennemis là. Heureusement qu'ils n'ont pas de PV. Dinger. Oh la. What ? Oh non, il a 3. Oh non mais là, les gars. Ah le scandide. Tout foutu à côté. Qu'est-ce qu'il dit ? Attends, il a dit quoi ? Understood. Mais pourquoi ce n'est pas en français les trophées ? Understood the Magin page 17. Il a dit ça, j'ai l'impression. Understood the Magin page 17. Understood the Magin, les gars. Understood the Magin. Understood the Magin. Understood the Magin. Arrête de fuir aussi là Dis donc Under to the imagine Allez viens Ne fuis pas enfin Alors ça veut dire quoi ça Les gars Il fuit comme un croire Under to the imagine Les gars Under to the imagine Under to the imagine Page 17 C'est trop grand On sait où aller Je fais comment exactement Pour les attendre Attends j'aurai Ah mais ça le renvoie Le projectile Attendez Non Pas clair Vas-y attaque Ah oui Donc ça peut les renvoyer Mais ça les renvoie n'importe où Allez viens Viens enfin Oh la 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 Under to the imagine Les gars Under to the imagine Ah 4 bâtons de dynamite Ah mais ça c'est très bien On prend On prend Under to the imagine Peut-être pas par là Merde J'ai bourré Bourron Je préfère Death door ou tunique Bah disons que Death door C'était plus Il y avait plus d'action Quand même Donc Je sais pas C'est pas pareil Quand même C'est pas la même ambiance Ah C'était le machin magique Ok Donc l'espèce de poignard magique Alors qu'est-ce que c'est que ça Où est-il En bas Je dois m'en équiper Ok Comment ça marche 4 4 en tout C'était ça C'était le machin magique Qui était indiqué sur la map Alors où je ne sais plus C'est compliqué Là-haut Ça Objet magique Point de magie Ça utilise de la magie C'est pas clair Bon on verra On verra Ah ouais C'est un Jean D bien sûr Bah là on voit bien quand même Que c'est pas un triple A Loul Par là Ah bah très bien Alors le seul truc Je peux utiliser c'est ça Sauf que là il me faut 1000 Même si j'utilise l'effigie J'aurai pas 1000 Donc Bah donc je peux rien améliorer Voilà Tant pis pour moi Ça commence à coûter cher Là les améliorations Dites donc C'est trop cher 80 balles C'est cher C'est trop cher Et là par contre Ce qui est curieux C'est qu'il y a encore Les monolithes Mais c'est un monolithe Qui est à moitié Qui est à moitié Affaissé On est où exactement Attendez On est là Voilà Il te montre bien monolithe Mais qui est Ouais c'est ça Qui est à moitié Affaissé dans le sol Et donc à ma droite A l'est Il y a un secret Et le poignard était bien Là où c'était indiqué Ah bah c'est là Qu'il y a un secret Du coup Ok C'est la dalle jaune Le secret C'est la dalle jaune Voilà Bon Ok Ah ouais j'aime bien Pour l'instant J'aime bien J'aime bien Bon c'est pas Je trouve pas ça incroyable Non plus Ça va Ça se teste jouer Il y a une petite ambiance Particulière Ventrez calme J'aime bien les musiques Vous savez que moi J'aime bien les musiques calmes Et là vraiment On peut dire que Voilà S'il y a un jeu Où les musiques sont calmes C'est bien ce jeu là Là c'est vraiment C'est très 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 calme Oh putain Ils sont nombreux là Et qu'est-ce qu'ils sont Ils sont vilains Pourquoi il est gelé lui Ah c'est lui qui le gèle C'est son pote qui le gelait D'accord ok D'accord D'accord Merci BDNP Pour les 14 Alors vous voyez Ce qui est drôle C'est que là Même là Tu vois BDNP Pour tes 14 mois Moi j'ai écrit Member for 14 months Tu vois Month Donc Toute mon interface Est en anglais C'est très étrange Très étrange Tout cela Donc oui BDNP Qu'est-ce qu'il nous dit Je maintiens Que tes griffes Sont complètement pétées Dans le dernier ring Ah d'accord Sauf que non Ah ça c'est splendide Un croc Pour augmenter notre attaque On prend Excellent Et là C'est un raccourci Encore une corde Une corde Qui nous emmène Là D'accord Ok On prend Et BDNP Qui rajoute 10 bas Joyeux Noël Joyeux Noël BDNP Joyeux Noël Bien sûr Ok c'est le boss C'est le boss Les gars Je crois qu'on y est Putain mais j'utilise des trucs Sans le vouloir Parce que C'est mal brancouillé Vous vous rendez compte C'est LB pour le menu Enfin Arrêtez-vous avec ça Les gars S'il vous plaît Oui on est au boss Attention Enfin Alors Attention Bonjour C'est un vilain Monsieur le chouet du jardin Il faut jardiner Il ne veut pas jardiner Il ne veut pas jardiner Il ne veut pas jardiner Mais what ? Arrête-toi Arrête 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 De faire ça Ne fais pas ça Il est énervé quand même Dites donc Ah ok Il a une barre de vie Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Ah l'accord C'est ça le poignard Mais c'est du gel C'est du gel Le coup du poignard C'est du gel C'est du gel BK Ok Bon Il est énervé Bon c'est faisable C'est faisable Ok D'accord Est-ce que ça validait Ah il est toujours là Bon il est très bien Du coup Je vais augmenter mon attaque Attention hein Je vais augmenter ça Pour 200 100 c'est pas ce que c'est 200 200 200 je peux Si je prends ça Hop Non Ouh la vache Ah oui 256 Le prochain ça fait combien Je vous laisse compter Le prochain les gars Ça sera 512 Bravo Bravo les gars Qu'est-ce que ça va augmenter Cette chose là La stamina La stamina Ça va être P.E. Eh oui Point d'endurance Ah ben voilà Bon là On a toutes les cartes en main Ils sont chiants ceux là Est-ce qu'on pourrait pas réussir A les esquiver s'il vous plaît Mais comment ça invente Oh la 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 C'est bon Bon la tension Concentration Mais Compliqué d'esquiver ça Mais enfin Pourquoi Pourquoi il court pas En fait Si je loque Il court pas J'ai l'impression C'est ça Sans le loque Il ne court pas D'accord J'ai compris Faut pas le loquer C'est vrai C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Il brille Oh la 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 J'aurais eu soigné sans la faim Mais le truc c'est que j'ai essayé de le J'ai essayé de le geler Et puis je me suis rendu compte que j'avais plus mon gel Le poignard là Je l'avais pas d'équipé Je sais pas pourquoi Ah bah oui parce que j'ai utilisé le J'ai utilisé le renard tiralire Et du coup j'avais plus mon truc Je me suis bien fait avoir Bon Ça va le faire là Mais l'esquive elle est pas simple Mais Mante Voilà Prêtement raté bravo Ah l'enfoiré C'est parti On doit s'abuser ! J'ai plus d'endurance. Je vais réussir à grimper. On va se calmer. What ? Il est parti direct. Mais c'est quoi ce délire là ? Mon endurance s'il vous plaît ! Qui met 10 ans à se remonter. Qui met 10 ans à se remonter. Est-ce que ça avait fait vraiment des dégâts le gel ? J'ai un doute. Mais putain, c'est n'importe quoi ! Mais il n'a pas fait une seule fois son attaque avec le gun. Mais c'est fou ça ! Il m'a martelé jusqu'au bout ! Ils m'en voulaient personnellement ! C'est fou ça ! Ce qui est chaud en fait c'est l'endurance. Attends ! Parce qu'en fait la jauge d'endurance se vide super vite ! Je fais 3 esquives, j'ai plus d'endurance ! Ben dis donc c'est pas Elden Ring ! Ou t'endurance quasiment infinie ! Ben oui ! Mais arrête toi ! Putain ! L'endurance ! L'attaque ! Le Marteleur fou ! Il aurait dû s'appeler ce boss ! Le Marteleur fou ! Le Marteleur fou ! Le Marteleur fou ! Putain ! Mais monte enfin ! C'est compliqué hein ! Je dois être peut-être euh... Après évidemment je peux utiliser mes objets bien sûr ! On a des bombes ! Bien sûr on a des bombes et des trucs et des machins ! Mais bon je préfère garder ça ! Pareil pour mes fraises et ça ! Je vais garder tout ! Même les piments ! Donc bon ! Je me suis dit comment il peut me toucher putain ! Je me suis dit comment il peut me toucher putain ! Mais... Mais c'est n'importe quoi ! J'ai plus d'endurance ! Il me bourre ! J'ai couru, putain ! J'ai couru ! Eh bien voilà ! Ce n'est pas plus compliqué que ça ! Eh bien dis donc ! Bon, mais disons qu'il y a encore un petit peu de travail pour atteindre la perfection d'un jeu From Software au niveau des mécanismes inhérents à la roulade, à l'attaque, au contre et compagnie ! Un petit peu de travail encore les gars ! Bon ! On l'a eu ! Mais très très énervant quand même ! Le truc c'est que quand il enchaîne ses attaques, quand il martèle le sol, l'endurance part tellement vite avec la roulade ! En fait, ce qui est vraiment abusé, c'est la lenteur avec laquelle elle remonte ! Quand elle est tout en bas, il faut beaucoup de secondes en fait pour qu'elle se mette à remonter ! Du coup, tu es complètement vulnérable ! C'est assez énervant ! Oh oui ! C'est énervant ! Oh oui ! Bon, il a trépassé ! Ils ont fait de la physique avec le boss ! Incroyable ! Formidable ! Bien ! Bon, du coup, le boss est terrassé. Elle était riche ! 200, très bien ! 200, on prend ! Il n'y a plus de musique ! Ah mais on va aller sonner la cloche ! Eh oui, c'est ça ! Enfin, la cloche ! Plutôt le diapason mais bon ! Et voilà ! On vient de terrasser les gargouilles ! Maître Dong ! Et donc, du coup, que se passe-t-il ? Parce que moi, je veux bien qu'on... Et donc... On a activé deux cloches ! La question, c'est que s'est-il passé ? Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a modifié dans l'espace-temps intersidéral ? C'est ça qu'on veut savoir ! C'est pour Régène Mana, je pense ! On va voir ! Du coup, on est là ! Si on regarde via le télescope, la longue-vue... Là, on ne voit pas... En fait, on voit que ça fait de la lumière vers le ciel, évidemment, mais... Euh... Ouais... Mouais... Le marchand... Est-ce qu'il vend autre chose ? Coucou ! Ah oui, d'accord ! Ah mais lui aussi, il vend plein de trucs comme l'autre après ! Après, attention, il est peut-être lié à l'autre marchand... Parce que là, ça, ça vaut toujours 1000 et ça, c'est le même prix ! Par contre, ça, je vais le prendre du coup ! Attendez, on avait dit que c'était quoi ça déjà ? Qu'est-ce que tu avais dit ? C'était... C'était... Ah oui, c'est pour Régène l'Endurance ! C'est un objet pour Régène l'Endurance ! Mais ce n'est pas un bonus permanent ! Donc ce n'est pas hyper utile ! Voilà ! Attention, là, ce qu'il me faut, c'est atteindre les 1000 pour avoir la potion niveau 4 ! On est d'accord ! Bon ! Ok ! Non, 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 il ne faut pas que je prenne ça ! Je vais faire n'importe quoi ! Parce qu'en fait, je vous explique, le souci qui se passe quand j'ai dans le menu, c'est que j'ai tendance à appuyer sur B pour partir du menu, comme on fait d'environ 99% des jeux qui existent. Mais en fait, quand tu fais B, je vais associer un objet ici à B. Donc non, il faut appuyer sur LB en fait ! Bon, bref ! Ok ! Euh... Ouais... Et alors là... Je ne sais pas trop... Après, tu me diras, il y a plein d'endroits où aller ! On est bien d'accord ! Il y a plein d'endroits où aller ! Est-ce que cette colonne était cassée ? J'ai un doute ! Je ne suis pas sûr que cette colonne était cassée au début ! Je ne suis pas sûr du tout ! Est-ce que ça a changé quelque chose là-dedans ? Allons voir... Allons voir... Et derrière la porte dorée ! Voilà, les deux cloches ! Tout simplement ! Alors, on nous parle de 3... 3 écrous, les gars ! 3 boulons ! Ok, d'accord ! Ah ! Alors, oui ! Il faut trouver l'écrou rouge ! Ça veut des écrous, les gars ! Ça veut des écrous ! Bon ! Le bleu... Et le vert ! Il est où le vert ? Il est où le vert ? Voilà le vert ! D'accord ! Ok... 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 Il est bien de faire passer derrière le décor, dis donc, le mec qui a fait le jeu ! Ah ! Alors... Qu'est-ce alors que ceci ? Ok, donc ça nous parle de ça, justement ! Alors attention ! Donc ça nous parle des 3 diamants ! Des 3 joyaux à récupérer ! C'est les 3 pendentifs de Zelda 3 ! Attends, attends, attends ! Il faut maintenir à 3 secondes devant les monolithes ! Pop, pop, pop ! Est-ce que ce ne serait pas ça ? Mais si, c'est ça ! Il faut maintenir à 3 secondes devant les monolithes ! Voilà ! Ou le monolithe ! Je crois que c'est ça, les gars ! On arrive là ! On arrive là ! Où suis-je ? Ah ! Ok, d'accord ! On est là ! Il y a quand même du boulot au niveau du level design, les gars ! Il y a du boulot 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 ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Le sceptre d'autocar ! Ah ! Ah, il est là ! Ah, ça fonctionne aussi avec la mana ! Oh, pas mal ! Ah, ça, ça me plaît ! Enfin, une véritable attaque à distance ! Et alors, ça... Et alors, ça... Ah, c'est là qu'il fallait maintenir 3 secondes ! Ah, c'est là qu'il fallait maintenir 3 secondes ! Non ? Non ? C'est bon ! C'est bon ! Non ! Je peux le faire quand je veux le coup des 3 secondes, en fait ! C'est pas que devant les monolithes ! On a d'accord, donc si je maintiens 3 secondes, n'importe où il fait ça ! Mais si je le fais devant les monolithes, il va se passer quelque chose ! Je pense que c'est ça ! C'est ça, les gars, c'est sûr ! C'est cela ! Qu'est-ce qu'il se passe sur le chat, là ? Je vois qu'il y a du grabuge ! Faites du grabuge, ta naine ! Non, Monsieur Strickland ! Qui fait du grabuge, les gars ? Je vais m'en occuper personnellement ! Faites du grabuge, ta naine ! Ça devient obsessionnel, cette histoire de trouver des secrets dans les murs, quand même ! Légèrement obsessionnel, les gars ! Oui ! Obsessionnel ! Obsessionnel ! Faites du grabuge, ta naine ! Alors, attends ! Oh là 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 là, attention là ! Ah ! La zone enneigée, la fameuse ! Bien sûr ! Que serait un jeu sans sa zone enneigée ? Les gars ! La zone enneigée ! La cime des géants ! Bon, c'est légèrement trop... C'est un petit peu trop brûlé, la luminosité, quand même ! On ne voit rien, les gars ! Bonjour France ! Attends ! Tous les coups, il y a un petit secret, là ! Allons voir ça vite fait, les gars ! Bien sûr ! Même pas de secret, vraiment ? Tiens donc ! Ah ! Ah ! Je sens que c'est très intéressant, ça ! On va prendre... Au secours ! Au secours ! Au secours ! Conseil indice ! Au secours ! Alors, attendez voir... Voilà ! C'est ça, les cartes ! Anneau du Péril Cyan ! Ah ! C'est un anneau ! Ah oui, d'accord ! C'est un anneau, les gars ! Avec l'épée et le houclier ! Donc, la carte avec l'anneau bouclier ! Défense Péril ! Def Péril ! Alors, je pense que ça augmente la défense ! Mais Péril... Je pense qu'il y a un petit malus, vu qu'il y a une tête de mort ! On doit avoir un malus, en fait ! Ça augmente la défense ! Mais au prix de quelque chose ! Ou un truc du genre ! Sandre inversée ! PM, PV ! Ça inverserait les PM et les PV ? Chalice chanceux ! Calice chanceux ! 15% ! Donc, c'est ça ! C'est les ennemis qui ont une probabilité... Ah ! Ils ont 15% de probabilité de dropper un cœur ! Ou alors, c'est le cœur qui régène 15% ! TPV ! Et clocher de discrétion ! On ne peut pas comprendre ce que c'est ! Mais à mon avis, ça nous permet d'être plus discret ! Si je dis que ça se prononce « cyan », c'est que ça se prononce « cyan ». Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça sur le chat, il sera éjecté aussi sec ! On ne peut pas dire mieux, les gars ! C'est pas plus compliqué que ça ! Donc, alors plus d'infos, page 51 ! Mais pardon, il y a 50 pages dans ce livret ? Il y a plus de 50 pages ? Alors, attends... Euh... Ouais... Bon, là, il nous montre du coup des... Des espèces de charmes, finalement ! C'est ça, hein ! Des espèces de charmes ! Qui ont des sortes de bonus passifs ! C'est peut-être pas très clair tout ça ! Pas très clair ! Il nous montre le puits ! Il faut mettre les pièces dans le puits ! Il faut mettre les pièces dans le puits ! C'est à ça que ça sert les puits ! Et au bout de deux pièces, on a quelque chose ! Trois pièces, on a quelque chose ! Quatre pièces, on a quelque chose ! Et cinq pièces, on a quoi, cinq pièces ? On a... On a... On a quelque chose ! Bravo, les gars ! C'est ça ! Ah ! En fait, c'est des charmes ! Je pense que ça va nous donner des charmes, en fait ! Ceux auxquels ils pensent ! Les trois qui sont là, et peut-être d'autres ! Ça va être ça, putain ! Les pièces sont à mettre dans le puits ! Voilà, les gars ! Bon, alors là, par contre... Le temple ! Trois clés ! Donc, ils appellent ça des clés ! L'espèce de joyau rouge, vert, bleu ! Là, c'est des clés ! Trois clés ! Le temple, je pense que c'est là où on est allé ! Là où il faut les insérer ! Là, ils indiquent encore quelque chose ! Plus d'infos, page 24 ! On voit que c'est relié au monolithe ! L'atolle en ruine ! Les opticiens ! Il y aura des crabes ! Mais on le connaît, l'atolle en ruine ! On y a déjà été ! Ça ! Page 49 ! Un truc brillant ! Là, on voit qu'il réfléchit ! Intensément ! Et on voit qu'il y a des annotations au stylo, mais alors... On voit juste que... Putain, la vache ! On voit que ce qu'il y a dans la bulle, c'est ce que le bonhomme... C'est ce que le joueur, en fait, c'est ça ? C'est ce que le joueur... Qui aurait genre joué avant nous, tu vois ? En fait, il faut imaginer qu'on a acheté le jeu en occasion et que du coup, le précédent joueur a fait des annotations sur le manuel, quoi ! C'est un petit peu ça ! Et donc... Oui, donc on voit juste que le premier truc, c'est ce qu'il y a dans la bulle... Non, par contre, on dirait qu'il y a... Genre, ça inverse, non ? Il faut inverser les deux trucs... Pourquoi il y a cette espèce de boule ? Est-ce qu'on est vraiment censé comprendre quelque chose là ? Ça m'a l'air compliqué quand même ! Point de contrôle, morte... Point de contrôle, morte... On avait vu un point de contrôle où il y avait marqué morte, comme ça ! On voit que c'est lié aussi au monolithe... Plus d'infos, page 24, ancien cimetière... Bon... On a clairement, ça a l'air d'être un passage pour beaucoup plus tard... Oui, ça, on va dire que c'est pour beaucoup plus tard... Inutile de s'aventurer par l'autre, on s'est fermé en un temps... Donc on verra ça plus tard les gars... Ok... Bon... On va passer par le haut, mais je pense qu'il va falloir retrouver les monolithes... Oh là 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 là, mais quelle catastrophe ! Ah, j'ai pris cher ! Attendez, on s'est déjà passé par là... Mais oui ! Ok, donc c'est là où juste en bas il y a... Oui ! Là on revient au tout début, c'est ça ! Là on va revenir au tout début ! Est-ce que j'étais déjà allé là ? Sans doute... Oui, on est allé là, on est allé là... C'est quand même pas évident de se repérer... Il y a eu quoi par là ? La forteresse de la forêt... Oui, là on était bloqués ! Ah non, on n'était pas bloqués justement par rapport aux monolithes ! Attendez, attendez les gars ! Je crois que... Eh oui, c'est ça ! Eh bien alors attendez, attendez, attendez... Voilà ! Ah ok, donc ça y est d'accord, j'ai compris ! Ça y est, j'ai compris ! Bon là ça marche pas, mais je pense que ça marche pas parce que je suis pas à côté ! En fait, ça va réactiver l'énergie du monolithe ! L'énergie qui doit être puisée depuis le noyau principal qu'on voyait tout à l'heure ! Et du coup ça va activer la statue qu'on voit en haut, qui était donc une statue qui était désactivée ! Ce qu'ils appellent statue morte, et là ça va la réactiver ! Bon là je crois que... C'est ça la puissance intellectuelle ! Bac plus 2 les enfants ! Je crois qu'il y a que ça qu'à dire les gars, à ce stade là ! Une telle maîtrise... Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ! Attendez, regardez ! Là, ça nous disait que c'était mort ce truc là ! Et en fait, ce truc là va activer tout le pont, tout le chemin de lumière ! Mais est-ce que ça a fonctionné ? C'est exactement ça ! Et voilà ! Allez hop ! You hear a strange hum ! Oui, bilingue aussi ! Et voilà ! C'est pas plus compliqué que ça ! Ah ! Voilà un puits ! Alors attendez ! Où sont mes piécettes ? Là ! Alors... Toc ! Toc ! Toc ! Toc ! Yes ! Et bien voilà ! Nothing ! Comment ça Nothing ? Ça ne servit à rien ! Un ! Comment ça Nothing ? Il ne se passe rien ? La boulette ! Attends, c'est quand même pas une pièce à chaque puits ! Non ! C'est quand même pas une pièce à chaque puits ! C'est peut-être une pièce à chaque puits ! Il ne s'est pas passé là ! Ça paraît bizarre ! Ça paraît bizarre ! Ah non ! Il se passe un truc ! Non, je ne sais pas ! Tiens ! C'est curieux cette histoire ! Ou alors il fallait forcément 3 ! Peut-être qu'il fallait en mettre 3 avant qu'il se passe un truc ! C'est peut-être ça ! C'est peut-être ça ! Alors du coup, ça va donner quoi là ? Ah non ! D'accord ! C'est un emplacement ! Ce n'est pas des nouveaux charmes ! C'est un emplacement pour un nouveau charme ! Ce qui est encore mieux finalement ! Ok ! Bon ! Très bien ! Bon, on va mettre... Mettons le cœur alors ! Au moins, on sait ce que c'est ! Alors que les autres, ce n'est pas clair ! Ok ! Je vais prendre ça ! Ok ! D'accord ! Et donc ! Alors du coup, vu que ça a tout réactivé ! Là, il y avait quoi par là ? Il y a un chemin par là, non ? Il n'y a pas de chemin par là ? C'est curieux cette histoire là les gars ! Ah non ! Là ! Voilà ! Voilà ! Ah mais non ! Ah si ! Est-ce qu'il va partir ? Donc c'est bien ça les gars ! On confirme ! Il fallait juste te laisser appuyer 3 secondes pour que ça fonctionne ! Voilà ! On est bon ! Let's go ! Move out ! Alors attention ! Ça ne s'arrête jamais ! Une confrontation répétée d'innombrables fois ! Loire de Loire ! Les Gros Loire ! Une confrontation répétée d'innombrables fois ! La boucle infernelle ! Attention, il nous parle des trois joyaux là ! Donc les trois joyaux se forment trois serrures ! C'est pas clair ! C'est pas clair ! Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait insérer les trois joyaux là où on l'a vu ! Dans l'espèce de machine infernale ! Mais après, il y aura peut-être un truc à faire là ! Quand tu vois ça, tu te dis, ça sent l'énigme ! Ça va pas se faire tout seul ! Alors, le joyau rouge, jalouseux m'en gardé dans un temple au sein de la forêt ! Ça tombe bien, on est dans la forêt ! Le vert dérobé jusqu'au sommet des plus hauts cieux ! Et le bleu enfermé à la racine même de notre monde ! Autant dire que c'est pas très clair, cette histoire de racine ! Bon, ok ! Encore un marchand ! Ok, troisième marchand ! Et il vend encore les mêmes trucs ! Sauf qu'on n'a pas assez de pognon ! Donc, on a carrément pas assez de pognon ! Enfin, après tu me diras, on pourrait acheter ça ! Ça coûte 100 ! On pourrait prendre ça ! Mais on va attendre pour se prendre des trucs plus intéressants ! Ok ! dije, definitely j'écris avec moi et pas grave ! J'ais bien trop tard, même j'ai refait ceux qui marchent àömmer ! Oh, surtout, nous suis, merci ! J'ai encore µ-rels ! Trop d'ou dueleş plus drought ! J'ai pas de pognon d'on. S'il a plus chaud et y'avrez une planche non plus fort. Oh ! Quand ça vient, donc ça s'agit .. Même si on se interessante, tu préfères un chose à mort, Qu'on va encore une ivoire ici Ok Augmentez la puissance de la lanterne s'il vous plaît qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que cette saloperie d'araignée il faut attaquer vraiment juste avant qu'elle attaque sinon on se fait avoir ça explose ça, ça a explosé comme les verts évidemment c'est comme les verts il y a deux passages, il y en avait un de l'autre côté on voit tellement rien attendez j'ouvre ta luminosité parce que vraiment mettons ça à 5 ouais bon mais c'est encore pire c'est pareil mais en version dégueulasse attend du coup je pense que j'ai raté un truc important de l'autre côté c'est encore pire c'est pas n'importe quoi cette luminosité là les gars attention hein pas du bien joué ça ah merde, ah mais d'accord, les deux se rejoignent les deux se rejoignent quel intérêt dans ce cas d'avoir mis deux je sais pas je sais pas attention pas trop trop faire d'un plat, oh bordel ah j'ai compris ça y est j'ai compris c'est quand on est retourné qu'elles attaquent regardez c'est comme les fantômes quoi de Mario voilà c'est pour ça qu'ils disaient dans le carnet qu'elles étaient fourbes regardez quand je suis de dos elles viennent et après voilà c'est ça quand t'es de dos elles viennent pour t'attaquer quand t'es face à elles elles fuit comme un couard et une fois de plus qui a-t-il derrière la cascade je vous le donne en mille en secret il y a petite clochette c'est la petite fille clochette la petite fille clochette je vais peut-être rater un truc de l'autre côté voilà déjà il y a un coffre donc ce qui veut dire que il y a un passage quelque part que je n'ai pas vu ça déjà s'est acté ah merde d'accord ok il fallait taper ce machin là pour que ça fasse un pont un pompon pauvre pompon un si bon chien oh l'enfoiré oh mais c'est pas vrai c'est blingue je suis bien fait avoir là tiens on s'est bien fait avoir ok c'est quoi cet endroit c'est les prisons on raccourci on raccourci on est mis pour tout ah c'est le tout début oui très bien parfait 3 en plus 3 en plus 3 en plus au bordel c'est quoi ça ah non c'est bon tu m'as fait peur Casimiii ok parfait les fleurs c'était pour augmenter quoi déjà ? les fleurs c'était je crois que c'est la vie je crois que c'était les PV donc très bien pour nous on prend les gars on prend qu'est-ce qu'il se passe à buguer ? non oh j'ai eu peur qu'est-ce qu'il se passe ? je mors ! mais non qu'est-ce qu'il m'arrive ? je suis en feu ah d'accord ça pète attention faut tirer là-dessus les gars ok c'est pour ça qu'on peut les target le petit secret les gars le petit secret les gars les gars ok très bien ce sera pour le pui pui pour le pui pui pour le pui pui pour le pui pui les gars le chargement est balèze là mais j'arrive pas à voir où je suis quand je remonte les gars attendez un peu je me rafraîchis le gosier le sanctuaire de l'est étage principal d'accord d'accord il y a le comité d'accueil qui se ramène dis-donc ils sont pas super balèzes ils sont pas... oh bordel ils sont pas super balèzes mais ils sont très nombreux attention ou très bien très bien très bien ça c'est parfait Je vous dis qu'il est plus gros C'est pas ici le domaine des batraciens Non, non, c'est encore ailleurs Ouh, la vache La charognarde matriarche Ziggourat enraciné Fusil La grande épée du mineur Page 37 Le bibliothécaire Sainte-Croix cathédrale Très bien Je devrais utiliser ça parce que j'en ai tellement Là j'en ai 10 Peut-être même qu'on est limité à 10 Donc utilisons ceci là Donc ça c'est les bombes de gel On va prendre ça à la place des dynamites On utilisera ça Dès qu'on peut brûler ce qu'on voit là La toile La toile Espèce de rideau On peut changer de target comme ça Après je pourrais me le faire On pourrait se le faire On pourrait se le faire Si je fais ça Ah il prend Chéros en plus Ah merde Il s'est protégé What ? Calmez-vous enfin les gars Ok lui il est mort Par contre lui Ah j'ai pris Chéros en plus J'ai fait Nymph Lui en bas il se protège Attendez je ne peux pas l'activer de là le truc Parce que là il y a deux activés des monolithes Peur qu'il ne râle pas sur un jeu Il nous fait un poisson d'avril Vous savez que j'ai failli vous faire un poisson d'avril Mais au dernier moment j'ai eu la flemme Eh oui La flemme me perdra Je voulais mettre l'écran titre de Xenoblade Et puis après je voulais vous faire croire qu'on faisait Elden Ring SL1 A poil avec le Gourdain Mais je suis ravisé Trop compliqué les gars C'est compliqué les poissons d'avril C'est compliqué les gars C'est compliqué les poissons Ah ok celui-là aussi il faut le réactiver Alors celui-là par contre ça nous ferait peut-être plaisir de le réactiver Oh putain secret Oh non c'est encore un marchand Mais non Mais encore un marchand les gars Oui sauf que le problème c'est qu'à mon avis ils sont liés Je pense que les marchands sont liés du coup Quel est l'intérêt de tous les voir alors qu'en fait un seul suffit Enfin je pense Je pense que ce qu'ils vendent est lié en fait Parce qu'ils ne vendent pas Pour l'instant on n'a pas vu de marchands qui vendaient quelque chose d'unique Donc ouais Ils sont un petit peu liés c'est sûr Combien on a ? 790 10 Pas assez Pas assez Voilà Attention à lui Ah bah nickel Ça l'a tué Loul Il a poussé son pote Avec du bol Oui parfait Ok j'ai l'impression que c'est ce monolithe là qui va activer en plus la statue Donc c'est parfait Ce sera parfait pour nous ça les gars Yes C'est clairement ça qui va se passer Bon pas de petit secret par ici Bon on va dire que non Alors ça c'est bon Alors ça c'est bon Voilà Donc déjà les PV On va faire PV Ça c'est sûr Et là c'était le stamina je crois On va le faire ça aussi Boum Est-ce que j'ai assez ? 519 Ouais On va faire ça Bon ça c'est la mana Ça c'est l'enduit Allons-y Bien Bien Ben voilà On commencerait presque à ressembler à quelque chose Bon ils sont pas très compliqués à combattre c'est bon Faut aller se faire l'autre con en haut là Est-ce qu'on peut l'attaquer ? Ah l'enfer Il vous fait de ses sorts l'autre en haut là Mais t'es chiant Est-ce que de là Je ne vais pas pouvoir faire mon truc Il faut le tuer forcément What ? C'est TP de l'autre côté C'est incompréhensible Ah mais ça ne marchera pas du coup Mais putain c'est pas vrai Oh l'enfoiré C'est celui-là qui va fonctionner bien sûr Qui l'a alimenté L'autre n'est pas alimenté Voilà Et donc Celui-là ça ne marchera pas Allez parce qu'il n'est pas alimenté l'animal Puisqu'on vous dit qu'il n'est pas alimenté Il n'est pas alimenté les gars Il n'est pas alimenté Il n'est pas alimenté Il n'est pas alimenté Ah ok Je vais essayer de comprendre un peu tout ce bordel Qui fait ça ? Donc on peut les avoir Même quand ils sont protégés par le décor Il y a un petit cœur Sauf que je ne peux pas la voir Là on voit qu'il y a des échelles qui vont se mettre plus tard Ce sera un raccourci Là je suis qu'il y a l'eau du coup Bon on va repartir à la statue Et puis on passera par le bas Ce qui me semble être le seul passage Ouais ici c'est le seul passage en fait En bas C'est le seul passage en fait 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 Je ne sais pas où je vais C'est le seul passage en fait C'est le seul passage en fait C'est le seul passage en fait Alors le coffre là Et bien C'est par là Attends Deux secondes Si j'en sais mal pour me repérer ici Qu'est-ce que c'est chiant Attends Parce que là il n'est pas du tout alimenté On a réchappé Ils sont tellement insupportables ces amis Voilà Ah mais c'est par là que je pouvais y aller Je n'arrivais pas à voir La perspective Je n'arrivais pas à voir Je pouvais grimper là Ok D'accord Bon là le problème C'est que ça ne marchera pas Vu qu'il n'est pas alimenté On est d'accord Ah peut-être que là je peux faire baisser le pont le vide Ah non Même pas Ah non je suis conste avec le truc du haut Alors du coup il n'y a rien à faire ici On est d'accord Venir à l'âne Il n'avait aucun intérêt Voilà Bon Ben mettons les voiles Il n'y a rien à faire Qu'est-ce que nous avons là L'auréole d'Astérix Car Astérix est là Ok Si j'ai l'avatar Mais qu'est-ce qu'on est censé faire là clairement Il y en a plusieurs en plus des trucs comme ça Il y en avait un vers le début là Si j'ai l'avatar les gars Ah le coup des 3 secondes fonctionne Oh attention Incroyable Le coup des 3 secondes fonctionnait là Attention on est dans l'espèce de monde éthéré Le monde fantomatique Oh c'est beau C'est beau mais c'est loin Alors attends attends Qu'est-ce qu'on voit là On voit une statue de nous-mêmes Statue du renardeau On voit Toutes les améliorations possibles Sur tous les socles Bon Vous savez quoi C'est le parfait Parfait de tendance pour faire une petite pause Putain on est moins de 300 Ce jeu n'intéresse vraiment personne Enfin ça peut se comprendre C'est vrai que c'est très mou du genou Voir même mou du gland C'est vrai C'est vrai c'est vrai Bon Moi je vous avoue J'aime bien l'idée du livret Du livret NES A reconstituer On se voit vraiment à la fin des années 80 Début 90 Mais après le jouant lui-même Il est sympa Mais il a quand même des trucs Un petit peu lourdinques Mais ça va Franchement ça se laisse jouer De ce que je vois là Ça passe Ça passe Bon par contre Qu'est-ce qu'on vient de faire là Ça veut dire qu'on peut se tp Quand on est à cet endroit là Quand même Mais ce qui veut dire que Attendez Parce qu'en plus Il y avait C'était Regardez en bas Tiens là Ça Ça veut dire que Les dalles dorées Servent aussi de tp Alors sans doute pas la même chose Que les stèles du héros là Les stèles du héros triste Et à mon avis Si on fait les 3 secondes Sur les dalles dorées Soit on va se faire tp Soit il va se passer quelque chose Bref Petite pause Je reviens en quelques minutes A de suite J' всего bon C'est à l'écoute J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Sous-titrage MFP. ... 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